On va démarrer. Ah mais avec grand plaisir, tu ne voulais pas... Je voulais juste dire qu'on va faire une petite présentation de cette deuxième table et c'est Emmanuel Anarenal, qui est le président du SPI court-métrage, qui va nous faire cette intervention, présentation sur la présence du court-métrage sur Internet, visibilité versus rémunération. Emmanuel, bonne chance. Je vais peut-être juste présenter nos interlocuteurs et interlocuteurs parce que nous avons la chance d'avoir là, cette fois-ci, une table ronde presque entièrement féminine. Ça me fait très plaisir. Voilà, la parité. En fait, la parité suffit du côté... Les femmes du côté, déjà dire, du côté financier. En tout cas, vous allez devoir vous détrimenter sur la rentabilité et sur le fait qu'il faut rémunérer aussi la présence du court-métrage, au moins de différentes plateformes où il est présent. Donc, je vous laisse amarrer dans 30 secondes, mais j'ai à côté de moi Marie Amachoukénie, réalisatrice, entre d'une caméra d'or particulière, mais de beaucoup de courts-métrages qui avaient également béni énormément de prix. Vous êtes là pour la SRF. Voilà, j'ai tout dit, je n'ai rien oublié. Il nous faut une première plateforme, et c'est Moubi. Plateforme destinée, de façon privilégiée au cinéma d'auteur, au cinéma de patrimoine. Et c'est Quentin Carbone qui va donc parler au nom de Moubi. Juste à côté de vous, Pauline Chineau. Alors, je vais lire la phrase qu'on m'a dit de lire, parce que je ne comprends pas toujours. Vous gérez, vente et distribution, la division non linéaire. Là, je vais vous m'expliquer ce qu'est une division non linéaire. Du catalogue d'autonomie, qui est un catalogue consacré à l'animation. Là, je ne dis pas de bêtises, tout va bien. Je continue. Rebecca Ouzel, bonjour, bienvenue. Vous, c'est la société Petit à Petit. Qu'en métrage, évidemment. Et tournée, pas que, documentaire également, mais plutôt vers la Russie, vers les pays de l'Est. C'est votre territoire, j'allais dire, de prédilection. C'est ça, très bien. Non, mais alors, si je dis des bêtises, je vais faire, ne vous inquiétez pas. Sentez-vous libre, bien évidemment. Emmanuel Alain Reyna, donc, vous êtes là. C'est vous qui allez, dans quelques instants, introduire le contenu. J'avais carrémenté un peu les différents thématiques de départ de cette rencontre. Et vous êtes fondateur de l'Union Productions et président depuis 2016 du Collège Grand-Métrage du Syndicat des Producteurs Indépendants. Ma mère serait ravie de que j'ai un titre qui se renflant, mais je ne vais pas pouvoir renoncer comme ça. Mais je suis ravie, en tout cas, de vous avoir là. Je continue. Caroline Viguet, c'est simple. Alors, attention, la doctorante, vous enseignez à Paris 3. C'est du sérieux. Il va falloir soigner si on a part du fil de l'objet quand on s'adressera à vous. Et vous préparez actuellement une thèse sur les enjeux du court-métrage et la diffusion de celui-ci. Très bien. Juste à vos côtés, Hélène Vassière. Bonjour, Hélène. Vous n'êtes pas aux arcs. C'est une petite plaisanterie, parce que l'émission dont vous vous occupez sur Arte, Courts-Circuits, est aux arcs. Mais vous, vous n'y êtes pas. Vous avez un micro, vous pouvez... Donc, responsable du secteur court-métrage. Je suis responsable du secteur, mais Grégory Odermat, qui travaille avec moi, est aux arcs. Il est juré court-métrage aux arcs. Ce qui explique que vous venez sur deux cycles d'émissions, en fait. Exactement. Et sur l'émission Courts-Circuits, le mercredi, sur Arte. Et puis également, à l'origine, des programmes très courts et très drôles que peut être à la chaîne en ce moment. S'il a être un défi qui, par exemple, ou la minute vieille que j'adore. Je flatte un peu. C'est vrai que ça fait terriblement... Vous avez de la chance, parce qu'on va faire une saison 5 de la minute vieille, qui sera diffusée en juillet-août 2017. C'est vrai que je sois très vieille pour pouvoir participer à la minute vieille. Et Florence Keller, donc la dernière, vous êtes responsable. Diffusion, vente, acquisition, l'agence du court-métrage, qui est soutenue par le CAC depuis 1983. Vous ne l'avez faite évidemment pas. Mais voilà. Qui est aussi une structure extrêmement importante, à la fois dans le terme de diffusion et du surveillant, j'allais dire, quand même, que les droits et que les veillants droits soient évidemment respectés. Bonjour. Donc on revient à vous. On donne la parole à un homme pour commencer, alors que cette table est majoritairement féminine. Mais je sais que vous en avez des fois, on ne s'en fait pas. Je vous ai... Allez-y, Emmanuel. Donc, la présence du court-métrage sur Internet, visibilité versus rémunération. Donc, en introduction, je vais revenir sur différents thèmes, en fait, pour vous donner un petit lexique utile, je pense, pour suivre les débats. C'est vrai qu'il y a des termes qui sont un peu mystérieux, comme le numénaire. Donc, tout d'abord, le format court, forcément, le web en raffole, parce que le web allie deux choses. La vidéo à la demande et le nomade. C'est-à-dire que, voilà, on peut maintenant, je suis sûr que pendant la première table ronde, la moitié de la salle était sur son téléphone, à regarder une émule vidéo virale sur Facebook. Et voilà, maintenant, c'est devenu notre quotidien. Je voudrais déjà commencer à faire une distinction. Alors, on l'a dit un petit peu en introduction, les co-présidents du rock, on peut le repréciser, mais il ne faut pas distinguer le format court et le format métrage. Donc, c'est deux choses différentes, mais complémentaires, on va commencer déjà. Mais voilà, un programme d'un YouTuber, des programmes de parodies, un court-métrage ou un épisode d'une série de programmes courts, ce sont des choses différentes. Alors, comment le court-métrage peut s'adapter à ses nouveaux modes de consommation ? Donc, c'est forcément une vraie question, la question de la visibilité. Pour vous donner un petit lexique, donc, du coup, diffusion linéaire, diffusion non linéaire. La diffusion linéaire, c'est la diffusion sur notre écran de télévision, c'est le rendez-vous, c'est l'horaire de diffusion. Le non linéaire, c'est le reste. C'est ce qu'on retrouve sous un terme. Alors, vous avez la définition du CSA, l'ESMAD, qui est considéré comme service de médias audiovisuels à la demande, « Tout service de communication au public par voie électronique permettant le visionnage de programmes au moment choisi par l'utilisateur et sur sa demande, à partir d'un catalogue de programmes dont la sélection et l'organisation sont contrôlés par l'éditeur de ce service. » Donc voilà, qu'est-ce qu'on retrouve sous ce terme SMAD ? Différentes façons de voir un court-métrage, pour ne parler que du court-métrage, de le voir en dehors, bien sûr, des salles de cinéma, ou de la télévision linéaire, ou des festivals. La première chose, c'est la VOD ou la BAD, qui est donc la version VAD, la version française. Vidéo à la demande, c'est une technique de diffusion de contenu vidéo numérique vendue à l'acte, donc on paye et on voit son programme. Ensuite, on retrouve la BADA, version française, SVOD, version anglaise. Le même principe, sauf que ça fonctionne par abonnement. Voilà, donc on a un abonnement eventuel et on a un service, un accès à un contenu en immunité sur cette période. J'ai sauté deux choses. Donc oui, offre-legale.fr, référencée hier, 30 services de VOD ou de SVOD. En réalité, il y en a une petite dizaine qui proposent réellement une offre dédiée au court-métrage, une offre spécifiée. Ensuite, on retrouve les plateformes d'agrégation de contenu. Là, c'est YouTube, Dailymotion, Vimeo, où on peut accéder à du contenu soit gratuitement, soit en VOD, puisque Vimeo permet aussi un péage sur certaines vidéos. Et enfin, on retrouve les chaînes de télévision et les couvertures aux chaînes de télévision au non-linéaire, soit par VOD, soit par ce qu'on appelle la télévision de rattrapage ou catch-up, qui permet donc de revoir un programme après sa première diffusion en linéaire pendant un laps de temps déterminé. Voilà. L'année dernière, un rapport a été rédigé, commandité par le CNC, le rapport Anne Bennett. Je vous propose de... Je vous ai fait une petite sélection du constat que faisait Anne Bennett sur la question de la diffusion sur Internet. Un essor des chaînes YouTube, mais peu de rentabilité. Les recettes globales publicitaires sont importantes, mais le volume de l'offre engendre une déflation des tarifs. Un million de vues génèrent un mois de SMIC, ce qui ne permet pas de financer cette production audiovisuelle. L'économie publicitaire est donc très fragile sur ces nouveaux médias, et les courts-métrages y sont en concurrence avec des productions à moindre coût, clips, vidéos amateurs. La création sur le web est regardée de très près par les producteurs de clips et de publicités. L'écosystème du court-métrage a un rôle majeur à jouer dans la reconnaissance de cette zone de création et dans l'affirmation du court-métrage comme lieu de transition vers le cinéma. La VOD est d'abord à l'avantage des œuvres, qui ont de la notoriété. Le court-métrage n'est pas calibré et arrive nu sur la plateforme. Il n'est pas précédé d'une notoriété ou d'un travail de marketing sur des précédentes diffusions. Dans l'univers de la demande, il tombe dans un trou de méconnaissance, d'autant plus qu'il rassemble des genres très divers. Cela impose d'expliquer d'abord ce que l'on diffuse. Dans la plupart des cas, le court-métrage est perçu comme un programme trop atypique de prototypes qui ne correspond pas aux usages du web. Donc voilà, on voit déjà un premier problème. En termes de visibilité, c'est que le web maintenant c'est vraiment une jungle et le court-métrage peut se retrouver noyé là-dedans, en concurrence, face à des programmes qui sont conçus pour être viraux, qui sont pensés dans une économie particulière. Et la deuxième chose, c'est la question de la rémunération du tout, et notamment sur les prêts de financement et les financements. Comment peut-on mettre en place un système qui puisse financer nos œuvres alors qu'Internet a, pour l'instant, peu d'argent à investir dans les contenus ? Donc en conclusion, en tant que secteur du court-métrage, il convient d'interroger ces nouvelles initiatives dans les perspectives qu'elles offrent en termes de visibilité, d'éditorialisation et d'aménagement culturel du territoire d'Internet, mais également les modèles économiques qui est-mêmes et favorables à la filière de production. Merci. Voilà plein de pistes, effectivement, que nous allons essayer d'inventorier. Peut-être avant de passer juste aux plateformes spécialisées dans le court-métrage, ou au contraire, qui alterne long-métrage et court-métrage avec une vraie synergie ? Peut-être l'état des lieux de la télévision à deux niveaux, c'est-à-dire la diffusion, et là, oui, je me tourne vers vous, bien évidemment, les émissions de court-métrage, quelle est la rémunération des auteurs, où est-ce qu'on en est, est-ce qu'il y a des droits qui empêchent justement les court-métrages d'exister ailleurs pendant un certain temps ? Je sais qu'également, mais ça nous permettra de passer sur la plateforme, ce qu'on appelle Arte Replay, Arte Plus 7, et il y a eu des gros succès de certains court-métrages l'an passé, autour de 410, on va dire, spectateurs supplémentaires. Donc déjà, où est-ce qu'on en est en termes de diffusion télé classique, linéaire, donc, du court-métrage, avec cette possibilité maintenant de lui donner une deuxième vie avec les chaînes Replay ? Donc moi, je ne vais pas vous parler de toute la télé, je vais vous parler d'Arte, c'est déjà pas mal, parce que comme on est franco-allemand, Bon, il y en a trois, c'est plus compliqué. On est franco-allemand, donc l'émission de court-circuit, qui est diffusée maintenant tous les mercredis, autour de minuit, est apportée, est alimentée par la France et par l'Allemagne. Au niveau, donc, de court-circuit, on est diffusé désormais 50 fois par an, il y a 50 émissions, pour compenser les deux qu'on a perdues, on a des émissions plus longues, des nuits du cours, qui fait qu'on se retrouve à pratiquement 52 émissions par an, au niveau du nombre. Donc, au niveau d'Arte France, on a une politique d'achat, de pré-achat, de coproduction, de fiction, d'animation, et un peu d'expérimental. Donc, on rémunère, bien sûr, le court-métrage. Au niveau des achats, on en est à 550 euros la minute. Normalement, on devrait augmenter en 2017, mais comme je n'ai pas encore l'assurance, je préfère attendre d'avoir l'assurance des chiffres et de pouvoir l'annoncer à Quermont, mais il devrait y avoir une augmentation du prix d'achat du cours sur Arte. Au niveau des pré-achats, on est à 1100 euros la minute, donc au-delà des achats. Pour les moyens-métrages, puisqu'on a aussi une case de moyens-métrages, on a des prix forfaitaires. Et donc, ça, c'est pour l'antenne. Donc, évidemment, les grands-métrages sur Arte ont des droits, des droits exclusifs sur, en moyenne, 18 mois. Et je ne sais pas si... À partir de la diffusion ou à partir de l'achat ? Les 18 mois ? Alors, à partir de l'acceptation copie. D'accord. Alors, dans certains cas exceptionnels, il peut y avoir des dates fixes, parce que le producteur, à un moment donné, surtout quand c'est des achats de fil du patrimoine, etc., quelquefois, les aidants droits demandent des dates fixes, mais en moyenne, c'est à partir de l'acceptation copie. Voilà. Donc, est-ce que j'embraye tout de suite sur les droits Internet ou je m'arrête là et je laisse parler mes camarades ? Non, on peut quand même dire que ça va nous permettre une transition. Je disais que, pour l'année dernière, dans le top 10 des émissions les plus vues, dans le système de replay d'Arte, il y avait deux grands-métrages. Donc, déjà, peut-être, effectivement, sur les droits Internet. Et comment est-ce qu'on arrive à éditorialiser, justement, un principe de replay qui est déjà quand même une espèce d'offre un peu fourre-tout ? Comment est-ce qu'on arrive suffisamment à éditorialiser un court-métrage pour qu'il existe à ce point ? Alors, en fait, ce n'est pas éditorialisé au niveau du replay. C'est éditorialisé au niveau de court-circuit. C'est-à-dire que ce qui se retrouve sur l'année de play, c'est l'éditorial de court-circuit. Donc, court-circuit, comme je vous l'ai dit, est alimenté par la France et par l'Allemagne. En moyenne, on doit avoir 22 émissions françaises et le reste en allemand. Et donc, on éditorialise court-circuit à l'antenne et du moment où le court-métrage est à l'antenne, sept jours après, il se retrouve en replay. Donc, en fait, le replay est issu de l'antenne et pas le contraire. Donc, après, notre spécificité, on va dire, c'est qu'à partir des achats et des pré-achats de court-métrage d'une durée maximum de 15 minutes, on propose aux producteurs d'acquérir des droits Internet longs, donc au-delà du replay, parce que le replay n'est pas valorisé, je crois, dans le kitchen. et on valorise des droits longs 500 euros forfaitaires à partir donc des achats et pré-achats de court-métrage de 15 minutes. Les autres court-métrages, c'est-à-dire au-delà de 15 minutes, on préempte des droits VOD et après, on va dire quatre fois par an, le service VOD, on travaille ensemble pour voir quels sont les court-métrages plus longs, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que la plupart, enfin, les gens ne sortent pas leur carte blanche pour acheter un court-métrage, donc on privilégie sur la VOD Arte des films plus longs. Et comme on a une case de moyen-métrage, voilà, c'est plutôt des films, on va dire, de 25 jusqu'à 50 minutes en ce qui concerne les court-métrages. Donc du coup, ces court-métrages-là se retrouvent sur la plateforme VOD et là, ils ne sont pas valorisés au départ, mais ils sont rémunérés à l'acte et les recettes sont à 50-50. Et un court-métrage en VOD, c'est à la vente, enfin, l'achat ou à la vente, ça dépend de quel point de vue on se place, c'est 0,99 pour les courts et 1,99 pour les plus longs. Voilà. J'ai fait le tour, après, je ne veux pas donc monopoliser le micro. Mais tout va bien. S'il y a des questions, je ne peux pas y répondre. Un bon point de départ, j'ai posé la question suivante. Rebecca Ronde, Florence, qui est juste à côté, parce que vous, vous êtes à la fois à l'agence du court-métrage, à l'origine d'un magazine qui s'appelle Bref, qui vient donc aussi de lancer une plateforme dédiée spécifiquement au court-métrage. La question allait être un tout petit peu à cheval et je pense que tous camarades pourront répondre dessus. Qu'est-ce qu'il faut vraiment essayer de sécuriser aujourd'hui dans la diffusion sur les plateformes du court-métrage ? Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est ce que Emmanuel Alain-Renal a rappelé et qui était mentionné dans le rapport d'Anne-Bénet, c'est que les modèles dominants qu'on voit, alors évidemment, il y a plein d'exceptions des histoires magnifiques dont on pourra reparler, mais le modèle dominant qui donc confie à un algorithme ou au spectateur par un moteur de recherche le choix des films, n'est pas du tout adapté au court-métrage puisqu'on est dans le prototype du prototype et qu'on n'a absolument rien à quoi se raccrocher pour surnager parce que les auteurs sont inconnus, le titre est inconnu, le film n'est pas sorti en salle, les acteurs sont inconnus, donc voilà. Et ce qu'on voit, c'est que ce qui marche, en revanche, c'est les initiatives qui éditorialisent très fortement leur offre. Donc on a plusieurs autour de cette table et on voit que ça marche en termes de visibilité parce que ce que les autres plateformes nous proposent, c'est une sorte de chantage à la visibilité, c'est-à-dire qu'ils nous disent non mais effectivement la rémunération ne suit pas vraiment et tout ça, mais en fait vous allez voir, vous allez être très très visible, mais ça ne marche pas parce que c'est, en tout cas, visibilité soit, mais potentielle, c'est-à-dire qu'on est là et puis en fait on n'est jamais vu. Donc l'idée, c'est effectivement d'essayer de favoriser l'émergence de ces initiatives qui éditorialisent beaucoup le court-métrage, notamment le court-métrage, pour à la fois mettre en avant et guider le spectateur qui lui-même est en demande, c'est-à-dire que de toute façon, il ne peut pas faire son choix parmi les milliers d'offres épernues entre les petits chatons et les tutoriels machins, c'est pas possible en fait. Donc ils ont besoin d'être guidés et puis sur la rémunération, quand un diffuseur s'engage sur un film parce qu'il veut le montrer, en général, il s'engage aussi sur la rémunération et même quand on est en partage de retêtes purs sans AMG, quand on est dans le cadre, bon, tu reviendras là-dessus, Quentin, sur le modèle de Moubi, mais ils ne mettent pas forcément des AMG sur les courts-métrages mais en fait, au final, on se rend compte que ça fonctionne parce que l'éternisation est telle, le nombre de films disponibles est restreint et donc ça concentre la valeur, ça concentre les spectateurs et ça donne des résultats plutôt satisfaisants. Après, on pourra, enfin, satisfaisants dans le contexte actuel, c'est-à-dire que de toute façon, on assiste quand même à une évaporation de la valeur et de la monétisation entre guillemets de l'audience. Mais bon, ça, on pourra revenir dessus. Donc, chez Bref, à l'agence du court-métrage, on a cheminé un peu de deux côtés pour arriver à ce projet de doubler la revue Bref par un site internet qui permette aux abonnés de voir des films. Bon, d'une part, on avait régulièrement nos abonnés qui nous disaient « c'est super le DVD, mais moi, j'aimerais bien voir les films dont on parle dans la revue puis je voudrais en voir plus puis je voudrais voir les films qui sortent en festival, etc. » Et puis, il n'y avait pas que les abonnés, bref, il y en avait plein qui régulièrement venaient nous voir. Et nous, on est d'abord dans quand même une démarche qui s'adresse aux diffuseurs. On est les distributeurs, donc on s'adresse principalement aux diffuseurs qui ensuite fait le travail d'aller chercher le public. et ce n'est pas vraiment au départ notre ADN d'aller s'adresser au grand public. Mais sur la question du court-métrage de l'Internet, on voyait qu'il y avait quand même un espace vide sur les offres. Et dans le cadre de notre activité de vente de droits, puisque c'est quand même le cœur de notre métier, c'est de diffuser les films et donc on en diffuse notamment et on vend régulièrement des droits de diffusion web, on constatait qu'effectivement il fallait prendre un peu les devants et on serait jamais mieux servis par nous-mêmes pour répondre à ce besoin qui existait. Donc l'idée, c'était surtout pas de faire une plateforme SVOD puisque ça existe déjà. Ça existe déjà, puisqu'on l'a rappelé, des plateformes SVOD dédiées au court-métrage, mais c'était de faire un projet hybride qui mettent vraiment l'accent sur l'accompagnement des spectateurs à la fois sur un nombre très restreint de films, sélectionnés très soigneusement et régulièrement renouvelés pour créer un rendez-vous régulier, c'est-à-dire que le lundi ce sera les classiques, le mercredi ce sera du court au long pour mettre en avant les films, les courts-métrages des réalisateurs dont le long sort en salle à ce moment-là et le vendredi ce sera les cours d'aujourd'hui la jeune création, le meilleur de la jeune création. Donc voilà, ça c'était vraiment l'idée de à chaque fois de mettre vraiment l'accent sur l'accompagnement du spectateur avec un contenu critique associé systématiquement quand on montre un film. et évidemment de proposer une rémunération qui est à la hauteur de nos moyens et qui ne va vraiment pas chercher très loin mais qui néanmoins représente un engagement sur le film. C'est-à-dire qu'on ne leur dit pas c'est super, donne-moi ton film, donne-moi tes droits et puis on partagera au pro-ratas. Il y a quand même un engagement numéraire qui est de l'ordre de 150 euros pour deux mois. Non mais au moins il est acté. Évidemment on reste tous de pouvoir faire mieux. C'est-à-dire que c'est très rare en fait. Mais il déroge à la règle tacite qu'il voudrait que sur internet tout soit gratuit à fortiori les courts-métrages et que le besoin ne soit pas rémunéré. L'abonnement à bref au site de bref il coûte bien ? Il coûte 5 euros par mois. Tout à fait important. 4 euros pour les adhérents à l'agence du court-métrage. Bradé aussi. La question des éditorialisés dont je vous l'apprends l'on dira évidemment sur l'expérience de Quentin aussi. Il n'y a pas de notoriété. Il y a quelques courts-métrages que vous encore vous vous adressez à des gens qui sont curieux déjà du format et lisent la revue. Mais comment est-ce qu'on résout la question d'un genre qui est à la fois très divers, très utile en termes de des films disponibles et puis pratiquement personne de connu ? Alors évidemment on a très envie de retrouver les hymnes de Marie quand on a découvert Marty Girl et l'introspectivement. Mais c'est une exception. Le Solitaire, son auteur n'est pas encore connu. Vous avez proposé des jours, des thématiques. Est-ce qu'il y a d'autres moyens peut-être de réfléchir pour mettre en avant pour susciter la curiosité et pour répondre peut-être assez rapidement parce que les gens qui vont sur Internet sont généralement avards de temps et veulent tout tout de suite maintenant. Comment est-ce qu'on éditorialise justement la question du court-métrage sur les plateformes ? En général, nous en tout cas le pari qu'on fait c'est qu'on a trois grands axes d'éditos. Il y a les classiques. Donc là on va voir les premiers films de Jean-Pierre Genet. Agnès Varda, j'ai vu ça. Agnès Varda, il y a aussi l'amour existe depuis à laquelle enfin bon, et puis ce sera régulièrement renouvelé. Donc là, la question ne se pose pas, on a envie de les voir. Et on les attrape par ça. Et puis ensuite, on a la marche d'après, c'est le cours d'aujourd'hui, non pas le cours d'aujourd'hui, du cours au long. Là c'est déjà un peu plus compliqué parce qu'il faut déjà, on mise sur l'intérêt qu'il va avoir le spectateur sur le premier film, sur le premier long métrage d'un jeune réalisateur qui sort en salle et de se dire ah bah oui, il a fait ça, ça me plaît, j'ai envie de voir ce qu'il a fait avant, qu'est-ce qu'il... Voilà. Donc c'est encore une autre façon de l'attraper. C'est lié à l'actualité de la sortie du film, le long métrage. C'est ce qu'on va essayer de faire. Alors on a déjà des petits conflits, il va falloir faire des choix. Mais bon, il y a 52 semaines dans l'année, on devrait s'en sortir. Mais oui, effectivement, on a ce deuxième axe. Et puis effectivement, après, on a les cours d'aujourd'hui et on mise sur la surprise, sur la découverte, sur venez découvrir les talents de demain. C'est quand même très important. En général, ça peut même vous apporter une émotion et une expérience qui est plus forte qu'un long métrage que vous découvrirez et qui ressemble à beaucoup d'autres. Là, c'est des petites paires, c'est des pépites. Enfin voilà, on mise là-dessus. Et puis, on les a attrapés déjà avec Foutaise, avec L'amour Exilis, avec quelque chose. Alors justement, comme ça pour Mabli, on va rappeler en deux mots, je vais vous laisser le faire d'ailleurs, ce qu'est la pièce de Faboubi, qui a sa spécificité à la fois de nombre de films présentés chaque mois, son turnover très particulier, sa spécificité de cinéma d'auteur, on va dire, pour faire un peu bref, mais vous allez débloquer évidemment tout ça, et la manière dont vous, le court-métrage, aussi, vous l'intégrez, vous le mettez en avant et vous vous offrez, vous comprenez, j'ai l'impression, une synergie aussi avec le nombre. Absolument, donc je vais faire un bref résumé de la façon dont on travaille. Mubi est une plateforme qui existe maintenant depuis presque dix ans, ce qui est une éternité pour une plateforme de vidéos à la demande, et on en est très fiers, et c'est quelque chose qu'on a façonné au fil du temps, avec un changement de modèle qui s'est opéré au milieu, c'est-à-dire que quand Mubi a ouvert au début, déjà ce n'est pas Mubi, ce n'est pas The Authors, et n'est à Palo Alto, donc vraiment dans la veine et la période des compagnies comme Facebook et YouTube aussi, qui a fêté ses dix ans il y a deux ans, il me semble à peu près, et c'est vraiment dans l'essor de la vidéo en ligne, et donc pas justement que au niveau du film, mais aussi au niveau justement des contenus amateurs, de publier soi-même des sites web, d'y intégrer son contenu, et à cette époque, on avait un fonctionnement complètement différent, en tout cas au niveau de la forme, mais pas du fond, où on proposait à l'abonnement ou à l'acte, donc vraiment en SVOD ou en TVOD, donc à l'allocation ou en abonnement, entre 1000 et 2000 films par territoire, puisque Mubi était disponible déjà partout dans le monde, et on a vu qu'en fait il était absolument impossible d'éditorialiser une telle masse de films, c'était absolument improbable et c'est un modèle qui n'a pas du tout fonctionné, et c'est pour ça qu'il y a à peu près 4 ans, on a pris la décision d'opérer un changement radical qui est celui de ne proposer que 30 films à nos abonnés du tout de transaction, de location, et lorsque nos abonnés ou tout membre arrivent sur le site de Mubi, qui est aussi un site communautaire, qui, osons un peu à ce que on peut pionner par rapport à ce que Sens Critique est aujourd'hui de manière beaucoup plus approfondie, de leur côté, un site où on pouvait partager ses impressions sur les films, un réseau social en fait dédié au cinéma, et avec ses 30 films qui sont visibles, et chaque jour, l'un de ses films part de la sélection tandis qu'un nouveau la rejoint. Ainsi, chaque film vit pendant 30 jours sur la plateforme. Il n'y a pas du tout moyen de les récupérer à posteriori ? Absolument pas. D'accord. C'est l'enjeu en fait de créer du désir, c'est pour ça que le terme de VOD et beaucoup d'autres considérations qui s'appliquent aujourd'hui au linéaire, à la télévision, et même à d'autres plateformes VOD, ça ne se trouve pas forcément à Nubi, d'un point de vue commercial et aussi d'un point de vue éditorial, parce qu'on a un système qui est plus proche de celui du festival, encore plus maintenant, où on a développé des outils éditoriaux que je développerai rapidement, et que celui d'une plateforme de VOD plus classique telle qu'elle a été augmentée, entre guillemets, par les systèmes de location qui étaient en fait descendants du fait de louer son DVD au magasin du coin ou à la chaîne du coin, comme Netflix par exemple, vient de la location de DVD en ligne, même s'il y a un très très beau travail sur l'intelligence artificielle, mais je n'étendrai pas là-dessus. Amazon aussi, un retailer par exemple à la base, qui est devenu un acteur important de la production et de la diffusion, et du coup, avec ce modèle, on a très vite observé que certains films qu'on avait en catalogue du coup avant, pendant des années, avaient à peine fait de vues, c'est un exemple assez simple, avec Sander Mieski, qui est quand même un classique, de chez classique, pas un film le plus abordable, on convient, mais c'est quand même un très grand classique, avait fait péniblement dix vues en quatre ans, dans le monde entier. Et quand il y a, vous imaginez, à quel point c'est pénible sur l'ubilé, vous imaginez à quel point c'est pénible d'avoir entapé une relation avec un ayant droit, qui lui a fait son travail pour nous livrer les fichiers, pour son clearing, etc. Nous, on a fait tout notre travail derrière pour publier le film, le mettre en avant à l'époque de l'ancien modèle, et d'avoir un résultat pareil. Donc évidemment, ce n'était pas pérenne du tout, c'est pour ça qu'avec ce nouveau modèle, on a vu qu'en plaçant ce film-là dans un seul territoire, qui à l'époque était la Belgique, où à ce moment-là, on avait à peine une centaine d'abonnés, on a réussi à faire 20 vues en 30 jours. Donc, sur des tout petits exemples comme ça, vous voyez là, on avait 10 vues en quatre ans, sur un territoire à 100 abonnés, on fait 20 vues. Et depuis, ce qui s'est passé, c'est qu'on a connu une explosion de notre base d'abonnés, qui est passée des pénibles 2 000 qu'on avait réussi à agréger en 5-6 ans avant, à plus de 80 000 abonnés. C'est sûr que c'est des éléments qui paraissent peut-être petits par rapport à ce que Netflix et Amazon annoncent, mais on ne travaille pas du tout sur la même surface. Pour nous, c'est vraiment le fait de choisir avec soin des choses. C'est pour ça que même le terme de VOD est un peu... On ne rentre pas forcément dans cette case puisque nous, on arrive avec une proposition de cinéma. On en vient pour offrir une programmation, on est une équipe de programmation qui parcourt les festivals, qui a des tonnes de relations avec des jeunes auteurs, des jeunes producteurs, mais aussi des producteurs confirmés, etc., et qui travaillent sur le fait d'acquérir ces films-là. Et le but, c'était d'avoir ces 30 films et avec une rotation quotidienne afin d'avoir un catalogue toujours frais, mais aussi susciter le désir et la curiosité vis-à-vis de ces films-là. Et donc, juste très rapidement, deux petites choses qu'on a commencé à développer. Vu qu'on a vu que ce modèle marchait quand même très très bien, on s'est lancé dans deux choses. La première, c'est de s'intéresser toujours de plus en plus aux films, ce qu'on appelle le film plus frais. C'est-à-dire des films qui sont par exemple de Cannes cette année ou de Toronto cette année et même de Berlin 2016. et de s'investir plutôt dans la vie du film par deux biais. Le premier, c'est en devenant distributeur sale au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. Et le deuxième, c'est en créant une identité au sein de Mubi même. Mubi, qu'on a travaillé comme étant une marque déjà, on espère, qualitative, qui est vraiment pour nous un symbole de qu'on a choisi ce film pour vous parce qu'on estime qu'il est important de le voir à ce moment précis où nous le programmons. Et on va chercher des films en festival qui sont aussi bien des longs métrages que des courts métrages et qu'on va programmer à partir de l'année prochaine chaque mois sous un label qui s'appellera Mubi Discoveries dont on détaillera plus de choses prochainement et qui nous permettra entre autres de mettre en avant ces films-là de manière particulière qui sont des films qui, pour la plupart, n'ont pas bénéficié de distribution dans la majorité des pays. Même certains n'ont jamais eu de distributeurs dans le moindre pays. Et encore une fois, c'est un mouvement qui conservera autant le long que le court. Et pour finir, par exemple, aujourd'hui, sur Mubi en France, puisque les programmations sont différentes d'un territoire à l'autre pour des questions de droit mais aussi pour des questions de réponse à un public local, sur 30 films, on a 5 courts métrages. C'est une portion quand même assez conséquente de notre catalogue d'aujourd'hui. Et sur ces courts métrages, on a aussi bien du contemporain que du classique. On a un film de Jean-Pinlevé qui rentrait dans notre hommage à Jean-Pinlevé qu'on a fait pendant 3 mois. On a 2 films de Rachel Lang pour célébrer le fait qu'on ait sorti son long métrage aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. On a aussi un film qui s'appelle Foyer qui est programmé en partenariat avec le New York Film Festival et un dernier film court métrage de Yael Gamzales qu'on programme en partenariat avec la quinzaine des réalisateurs avec qui on est en partenariat officiel et à l'année depuis cette année. Donc vraiment pour terminer là-dessus, nous, notre vision du court métrage elle est la même que pour le long. Ce sont des objets fascinants, ce sont des créations. On peut observer des différences de territoire en territoire. on pourrait discuter par exemple aux Etats-Unis, c'est vrai quand on programme des courts-métrages, ça nous arrive d'entendre je ne comprends pas j'ai payé un abonnement, j'ai un quart de film. Alors qu'en France, on n'a jamais eu ce commentaire. C'est quelque chose qui ne nous est jamais arrivé. En Allemagne, ça varie. Au Royaume-Uni, ça varie aussi. En Espagne, pareil, on n'a jamais eu cette réflexion. C'est très intéressant pour nous. Quand je dis qu'on considère de la même façon, c'est aussi bien d'un point de vue de l'éditorialisation que du point de vue de la rémunération. Ce qui nous intéresse. Je vais vous poser la question. C'est exactement le sujet. C'est le même contrat, les mêmes conditions qui sont un partage de revenus en 50-50. C'est-à-dire que, très simplement, c'est un principe adopté par pas mal de plateforme qui est assez démocratisé pour le faire très rapidement. Vu qu'on est global aussi, pour chaque territoire, on va regarder à la fin du mois combien de vues ont été générées par l'ensemble des films. Ensuite, on va regarder combien de vues chaque film de manière indépendante a généré. Donc, on peut voir, on a un ratio de voir que tel film a généré X% de l'ensemble des vues pour ce mois-ci et pour ce territoire. le fait de partager en 50-50 fait que nous gardons la moitié des recettes, l'autre moitié des recettes revient aux ayants droit. Et cette moitié est redistribuée vis-à-vis de ce ratio de vues par film par rapport à l'ensemble des films. Pour faire un exemple très grossier, parce que là, il y a aussi l'intérêt de notre façon de fonctionner, si un film fait 10% des vues, il va avoir 10% des 50% des recettes de ce mois-ci. D'accord. Donc, je suis désolé pour les mathématiques un peu abruptes, mais l'essentiel pour nous, en fait, c'est de dire qu'on a, sur Movie, on a une page, on n'a pas de catalogue, on a juste une seule page et on n'aura jamais un film qui fera deux vues là où un autre en fera 500. Il y a toujours un ratio à peu près de 1 à 4 où si un film fait 5000 vues, le moins vu, le plus vu fait 5000 vues, le moins vu fera 1250. Évidemment, tout dépend du nombre d'abonnés par territoire, mais ce sera toujours de la même façon si un territoire... Le ratio ne change pas de pays en pays. Voilà, exactement. On a 500 vues au max, etc. Évidemment, j'en parlais tout à l'heure avec mes collègues, il y a des territoires où les vues sont plus... Les gens consomment plus de films en moyenne par personne que dans d'autres, mais ça, encore, ça n'intère pas l'ensemble global puisque, de toute façon, le revenu monte tout le temps puisque nos abonnés montent tout le temps, et on est vraiment dans cette logique de partage ouvert et aussi de partage des informations. C'est-à-dire que lorsqu'on travaille avec Autour de Minuit, avec l'agence, avec le grec, qui ont travaillé très très bien, on fournit un rapport détaillé du nombre de vues qui ont été opérées par territoire, ce qui est aussi un élément commercial intéressant pour eux afin de juger aussi de la visibilité de ces films. Si je ne me méprends pas, vous n'achetez pas donc vous mettez à disposition sur la plateforme et vous rémunérez les auteurs en fonction des vues. Alors, on ne fait pas de préachat. Alors, pour être même très précis, on ne fait pas de préachat dans la réalisation du film. On n'achète que des films finis, pour l'instant en tout cas. En ce qui concerne le court-métrage, on fait toujours du 50% du revenu cher. si certains parfois demandent des license fees, on l'a fait une fois dans un cas particulier dans le cadre d'un festival pour un seul film et au final, c'était au détriment plus ou moins de l'ayant droit puisque le license fee qu'on proposait était inférieur finalement au revenu cher. Mais nous, en fait, pourquoi on existe depuis 10 ans aussi, c'est parce qu'on fait attention à notre cash flow. Je suis désolé d'employer des mots comme ça de verter. mais c'est vraiment hyper important pour nous de faire attention à notre économie parce que des plateformes VOD qui ferment, on en a vu beaucoup. Ça reste un marché difficile et on est très heureux de notre progression aujourd'hui. Mais ça reste un marché qui est compliqué et c'est aussi pour ça qu'on est là pour fournir un maximum de transparence sur ce qu'on fait. Par exemple, je peux annoncer qu'on a 80 000 abonnés. Je n'annoncerai pas en public combien d'abonnés on a par pays. Par contre, si les ayants droit viennent me voir, je les communique sans problème. C'est vraiment des données commerciales sensibles. Mais on a établi ce climat de confiance et c'est aujourd'hui grâce à ce climat de confiance qu'on travaille aussi bien avec des jeunes réalisateurs qu'avec des institutions très anciennes comme la Gaumont, même aussi des acteurs comme Wellside, comme Episent, par exemple, tout le spectre de distribution que vous pouvez voir en France et ailleurs, au niveau des vendeurs internationaux aussi parce qu'on a besoin de créer ce climat pour faire valider notre modèle qui est très différent des autres modèles actuels. Et quand je dis différent, ce n'est pas péjoratif ni pour nous ni pour eux. c'est une question de différenciation comme on s'adresse à un artisan boulanger plutôt qu'aller dans la grande distribution qui est pratique, qui peut avoir aussi de très bons produits mais pas avec le même esprit de fabrication. On a vu le modèle de bref, on a vu le modèle de mobile, la manière dont vous rémunérez en tout cas les auteurs. J'ai envie de demander à Rebecca Ecoli qui représentez-vous les maisons de production, l'animation, le documentaire. Ils sont encore des secteurs, j'allais dire particuliers dans le domaine du court-métrage et après je poserai la question à Marie qui est à la casquette aussi de réalisatrice, d'auteur et qui tourne en vivre ou essaye en tout cas d'en vivre. Est-ce que ces deux modèles qui ne sont pas tout à fait identiques, on l'a bien compris je crois, sont suffisants aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut en inventer d'autres ? Est-ce que financièrement il faut apporter des ailes aussi pour que ces court-métrages puissent exister soit sur les plateformes spécialisées soit sur des plateformes où ils sont une synergie aussi du mouvement global, du cinéma, le cours, le nom, ce qui se fait dans l'actualité et qui se fait dans le patrimoine, quel est-vous votre ressenti par rapport à cela ? Je voudrais juste préciser que Rebecca Ouzel, elle est là surtout pour parler de Deng, qui est un nom de la partie bien intéressante. Comme il a réussi à un principe de production, je vous rassure, je ne l'avais pas oublié. Bien joué. Oui, non, mais c'est vrai que c'est surtout pour ça qu'on m'a invité, c'est donc pour parler de cette plateforme Deng qui est le movie du documentaire pour faire très court et très bref. Il y a beaucoup de choses qui croisent effectivement le modèle de Moupier qui avait été bien analysé et qui a inspiré aussi le lancement de cette plateforme qui est né à Alussas et qui est né au sein d'un réseau de producteurs de documentaires. Donc ça, c'est une spécificité de la plateforme, c'est que c'est des films d'auteurs, mais documentaires. voilà, et après, donc c'est... Alors, pardonnez-moi la question pour la suite, est-ce que c'est justement parce que vous ne trouviez pas de place suffisamment importante chez l'oubli ou chez Pref ou d'autres, je ne dis personne, ce sont des modèles généralistes, exemple, que vous avez dû créer une plateforme dédiée justement aux docs ? Disons que c'était une nécessité qui s'est imposée donc pour le type de documentaires qu'on produit qui sont des documentaires vraiment d'auteurs singuliers qui ne trouvent plus leur place déjà dans les grandes chaînes de télévision qui étaient une source avant en partie de financement et disons que l'espace, oui, Arte, et l'espace pour ces films s'est réduit en fait et il y a un nouvel espace qui est né qui était la coproduction avec les télévisions locales qui permettait, avec un système d'engagement de ces télévisions par des moyens en industrie et qui permettait de financer les films grâce au soutien du CNC ou de la ProciREP et il y a eu pas mal de difficultés sur ce et disons une réforme au sein du CNC qui a compliqué ce mode de production qui n'était pas idéal mais qui était lié justement à une carence de financement avec les grandes chaînes qui, elles, pouvaient mettre du cash et des vrais moyens et donc qui a compliqué vraiment le financement de ces films et donc du coup c'est vrai que Tuck est né à la fois parce qu'il y avait un problème de visibilité de ces films-là c'est vrai qu'on s'est dit ben voilà il y a tous ces films qui sont pour beaucoup des pépites et qui ne sont accessibles que à des initiés qu'on voit dans les festivals mais qui ne sont pas accessibles en public à un public plus large alors qu'on fait l'analyse qu'il y a vraiment une demande et que ces films permettent aussi de penser le monde voilà et l'autre chose qui a rendu cette plateforme nécessaire selon nous c'était effectivement la question du financement donc pour l'instant alors il y a beaucoup de choses qui croisent Mubi mais nous on est tout jeunes c'est-à-dire qu'on est nés à l'été 2016 donc on a 4 mois d'existence 5 mois et on a 2500 abonnés donc voilà ce qui est déjà ce qui est au-delà de ce qui était prévu enfin des prévisions qui avaient été faites c'est un abonnement en Suède alors voilà c'est effectivement une plateforme qui fonctionne par abonnement qui est aussi très éditoriale réalisé donc sous forme de différentes plages voilà il y a des plages il y a une plage qui s'appelle Fragments d'une œuvre qui est plus qui sont plus des œuvres patrimoniales voilà de différentes époques mais il y a une plage festival aussi il y a aussi une mise en place de partenariat avec des festivals donc régulièrement des festivals sont rendus visibles avec une programmation issue de la leur il y a une plage écologie il y a une plage histoire et politique il y a une plage première bobine par exemple qui sont des films d'école aussi voilà il y a une douzaine de plages comme ça il y a tous les formats courts moyens longs et alors donc pour l'instant la plateforme ne préachète pas ni le coproduit elle achète des droits donc pour une durée de deux mois puisque le modèle c'est des films qui sont visibles pendant deux mois le choix a été fait justement de que ça soit un nombre de films qui est de l'ordre de 70 qui n'est pas pareil j'ai plus le nombre de films voilà c'est ça chaque semaine je suis désolé de poser la question c'est donc c'est 150 euros pour un film de moins de 30 minutes 250 pour au delà du voilà et après bon ça peut être parfois il y a quelques petites exceptions mais c'est de cet endroit là mais c'est au forfait du coup c'est c'est une rémunération forfaitaire indépendant du nombre de vues voilà indépendant du nombre de vues et l'idée c'est vrai que c'est c'est de voilà c'est que cette plateforme les gens aussi viennent en se disant à la fois je vais voir des films nouveaux complètement inconnus à la fois je vais voir des films qui appartiennent à l'histoire du documentaire enfin voilà et qu'il y a une espèce d'endroit comme ça où on peut découvrir ah oui bien sûr il y a aussi donc une plage qui s'appelle la plage Doc Monde et qui est liée donc à justement je parlais de ce réseau de producteurs qui est un peu qui gravite autour de Lussas qui est ce petit village en Ardèche où il y a un festival de documentaires et donc ce réseau de producteurs qui s'appelle Lumière du Monde a coproduit beaucoup de films à la suite de résidences qui ont été organisées dans différentes régions du monde l'idée étant d'essayer de faire surgir des espaces et des réseaux d'auteurs et de producteurs dans des endroits où il n'y a pas forcément de cinéma et où le cinéma du coup documentaire pouvait devenir un moyen d'expression et d'analyse des sociétés etc et donc il y avait des résidences qui se passaient en Afrique dans l'Océan Indien dans différentes régions du monde et Tuck d'ailleurs veut dire en Wolof résume ta pensée donc c'est le mot qui était utilisé à la place de Peach voilà et qui a du coup été repris par la plateforme lorsqu'elle est née et donc il y a une plage qui s'appelle Doc Monde et qui diffuse ces films qui viennent de toutes ces régions du monde et c'est une sélection pour chaque plage il y a deux programmateurs et voilà donc c'est une équipe entièrement d'une vingtaine de personnes qui sont à la fois de l'USAS et d'ailleurs et qui se réunissent ensemble et par plage pour voilà pour programmer les différentes plages il y a aussi une plage qui s'appelle Grands Entretiens qui sont des entretiens avec des penseurs il y a eu par exemple Bourdieu et Katabi Alcine pour donner des exemples et donc l'idée à terme c'est que cette plateforme puisse pré-acheter ou reproduire des films puisque la deuxième question après la visibilité c'était donc le pré-financement de ces films et l'idée c'était que cette plateforme puisse jouer un rôle dans le pré-financement alors là c'est pas encore c'est pas encore lancé en fait ça devrait l'être pour 2018 et donc Tux cette plateforme et ça c'est vraiment complètement nouveau il n'y a pas de plateforme aujourd'hui qui pré-finance des films justement du coup c'est vrai qu'on se situe un peu de côté par rapport à cette question qui était posée visibilité versus pré-financement là c'est vrai qu'il y avait deux questions dès le départ et donc Tux se dote de moyens techniques et il y a un bâtiment qui est actuellement en construction à Lussas donc ça impliquera d'aller à Lussas mais dans lequel il y a des salles de montage des moyens de mixage des talonnages etc et donc Tux par ce biais là et aussi par un apport éventuellement en numéraire qui sera qui sera permis aussi grâce à des partenariats deux donc comme par exemple c'est tout récent le Knapp par exemple ou la Scam enfin différents partenaires comme ça qui mettraient de l'argent et qui pourraient donc en lien avec il y aurait d'une part un pré-financement sous la forme de cet apport numéraire et des moyens techniques donc voilà c'est d'ores et déjà une problématique de donne en même temps ça implique quand même une évolution de la législation puisque pour l'instant une plateforme ne peut coproduire qu'en apportant 25% en cash du coût total du film ce qui évidemment est beaucoup voilà donc mais disons que l'évolution générale des moyens de diffusion et donc de financement des films bon va dans le sens que ces choses là évoluent et que à terme la plateforme puisse agir aussi en amont et dans le financement des films voilà alors Pauline productrice en tout cas travaillant avec autour de l'honneur sur le cinéma d'animation Marie réalisatrice est-ce que la visibilité a tout pris sur internet est-ce qu'il faut exister avant de considérer la question de la rémunération ou est-ce qu'au contraire il ne faut vraiment pas oublier les deux en même temps est-ce qu'il faut être vu parce que c'est quand même le but aussi légitime de tout film de tout acte artistique d'être partagé mais est-ce qu'il faut sacrifier quand même au passage on a vu bon il y a des sites qui rémunèrent peu mais au moins qui rémunèrent qui actent la chose on sait qu'il y en a beaucoup qui effectivement diffusent gratuitement des auteurs qui sont prêts à être vus comme ça sans rémunération dans l'espoir d'être repérés pour justement que tous ces systèmes noissent à la fois juste sur le plan j'allais dire de la rémunération et de la considération du travail fourni et puis en même temps aussi effectivement que le travail soit découvert alors le cas de tour de minuit est assez particulier puisqu'on ne fait quasiment que des courts-métrages et surtout que des courts-métrages d'animation donc c'est une typologie assez particulière donc films sont beaucoup plus courts par exemple que l'ensemble des films de fiction sur lesquels Florence peut travailler c'est-à-dire dans notre catalogue donc on fait de la production et de la distribution on fait la production depuis 2001 on a produit une soixantaine de films la durée moyenne en production est d'une minute trente-neuf ce qui est très bas pour une boîte qu'on mettra français en distribution cette moyenne donc on a près de 300 titres dans le catalogue et chute à 6 minutes 34 comme c'est l'animation c'est souvent des films sans dialogue donc c'est juste pour recontextualiser des films plus courts et sans dialogue donc c'est des films qui se prêtent particulièrement à une diffusion massive un piratage massif et transfrontalier ça oui voilà et c'est un peu la raison enfin nous c'était notre rapport aux choses c'est comme ça qu'on est vraiment entré dans ce débat bien sûr on avait vu au fur et à mesure des années donc nos diffuseurs historiques Arte, Canal, France Télé prendre de plus en plus ses droits télé en 2008 c'était juste les droits RT1, Satellite et Catch-Up en non exclusif 2010 c'est le droit passé exclusif aujourd'hui on est par exemple sur certaines chaînes avec un bac complet exclusif dans le monde sur les droits internet sans forcément Arte a rajouté d'argent ce n'est pas le cas de tous nos partenaires mais donc dans ce contexte non sur la visibilité clairement il ne faut pas aller la chercher à tout prix parce que nous c'est des choses qui nous sont tombées dessus qu'on a vécu qu'on a subi qui ont parfois été difficiles c'est à dire qu'on a trois films qui sont particulièrement représentatifs qui sont donc Pixel, Super Venus et Logorama oui j'allais dire vous avez rendu comme calcul I-1300 j'allais dire du court-métrage exactement donc quand on dit avec Hélène que par exemple il y avait deux court-métrages dans le top 10 des contenus d'Arte en 2014 voilà le numéro 2 c'est Super Venus qui a fait quasiment sur la plateforme Arte je pense que la plupart d'entre vous vous l'avez vu passer sur vos vies d'actualité partout sur Youtube seulement on est actuellement à plus de 29 millions de vues et une estimation basse qu'on a faite avec le rédateur récentes avec toutes les autres plateformes nous amenaient quasiment à 50 millions de vues dans le monde en estimation basse c'est énorme pour une rémunération rémunération nulle c'est un peu plus complexe ah très bien voilà nulle oui mais nulle zéro exactement mais voilà après les trois cas sur trois cas très particuliers Logorama donc est un film qui lui fait 15 minutes avec Dialogue qui est donc se prêté visuellement effectivement un buzz il est fait il y a près de 3000 logos enfin préoccupant l'école du film de genre le film a été présenté à Cannes en 2010 il a eu un Oscar en 2011 et ça a partir de là qu'il y a un vrai buzz qui est parti c'est un format assez classique c'est à dire finalement un film qui marche énormément y compris sur internet suite à un Oscar c'est finalement quelque chose d'assez classique les cas de Super Venus et Pixel sont assez différents puisqu'il s'agit de deux films de moins de trois minutes sans dialogue avec un sujet assez fort dans le cas de Pixel par exemple ce n'est pas un choix du réalisateur ou de personne de le mettre en ligne le réalisateur Patrick Jean était représenté par une agence de communication parce qu'il fait pas mal de choses à côté et cette agence il a envoyé le film quand il est défini c'est une autoproduction et quand il l'a avec un producteur mais sans financement public ou autre et quand il l'a envoyé l'agence qui pensait le représenter a trouvé ça génial donc oui en ligne sans lui donner son avis en 24h le film a fait 2 millions de vues nous c'est comme ça qu'on l'a repéré on l'a signé en distribution en 48h alors bien sûr derrière le film a été cherché un cristal à Annecy enfin ce n'est pas rien et derrière ça Patrick Jean a vendu les droits de son court-métrage qui a donc été adapté à Hollywood c'est un cas assez unique c'est un cas extrêmement particulier voilà ensuite et là-dessus il a touché quasiment très peu d'argent à part ce que la boîte d'Adam Sander qui avait donc pris les droits et lui a versé pour l'adaptation en tout cas sur les droits internet il n'a rien à toucher le troisième cas donc les Super Vénus dans lequel Hélène a aussi un rôle en fait puisque c'est un film qui est une autoproduction qu'on a pu passer en 2014 qu'on a pris en distribution donc c'est un film de Frédéric Doazan suite à ça on l'a proposé à Arte qu'il a acheté qu'il a diffusé en septembre 2014 et qui derrière donc l'a mis sur le comme Hélène l'a bien expliqué qu'il a mis sur le site en ligne et à partir de là le film a explosé littéralement c'est-à-dire que sur le player Arte il a fait 400 000 vues mais nous une semaine ça a été délirant et évidemment ça ne s'est pas arrêté après parce qu'une fois que tous les gens se sont appropriés les médias qui l'ont piraté qui l'ont ré-uploadé c'est très compliqué de courir derrière je sais que ça a été quelque chose qui a été très douloureux qui a été très long c'est-à-dire que Frédéric Doazan a passé beaucoup de nuits blanches à chercher des liens à effacer à effacer les plateformes sont plus ou moins coopératives Facebook met par exemple plus de 72 heures à effacer un lien que vous leur avez signalé et en justifiant pourquoi il faut signaler pour chacun c'est extrêmement long 72 heures surtout dans 4 heures de buzz et voilà donc le film a complètement échappé à ce moment-là on n'a absolument rien touché dessus ni Frédéric ni nous voilà il y avait des sous en plus que Arte avait mis pour des droits mais qui sont quelques centaines d'euros et je pense qu'Hélène est d'accord que par rapport au buzz du film on est dans des choses assez faibles voilà sachant mais après je suis à quand même à dire qu'Arte est la seule plateforme à avoir rajouté des sous pour prendre des droits en plus que tous les autres nous demandaient sachant qu'Arte est une chaîne oui oui mais aussi que par ailleurs sur d'autres chaînes et c'est des droits qui ont été pris au fur et à mesure sans avoir rajouté le moins de ressources pour le trâche voire en tendant à baisser les prix d'achat après achat et à partir de là en fait on a rentré en contact avec Google qui nous a donc proposé de nous donner accès à leur plateforme qui est donc celle du CID qui est un outil professionnel pour les ayants droit et nous reconnaître ce statut-là c'est-à-dire qu'à partir de là en fait dès qu'on upload maintenant sur notre chaîne YouTube un film il crée une identité en fait c'est une carte d'identité du film d'où le nom CID content ID et à partir de cette empreinte dès qu'une vidéo déjà présente ou passée match on va dire avec cette empreinte nous avons en fait c'est nous qui prenons les droits on va dire sur ce film c'est nous qui allons décider si on monétise si on bloque ou si juste on le traque on peut faire ça par territoire par film etc c'est un outil qui évidemment nous est venu pour éviter face au piratage qui nous a permis de mesurer tout ce qu'on n'avait pas pu voir celui par Vénus et qui nous a surtout par Édouard l'ampleur du phénomène c'est à partir de là que je peux oublier maintenant que le film a été aujourd'hui vu je regarde avant de venir tout à l'heure on en est juste sur YouTube à 29 millions de vues alors bon nous on a arrêté de courir après Arte et en plus prêt des droits non exclusifs ça ne nous mettait pas particulièrement en porte à faux et clairement on s'est dit bon ben on va essayer de monétiser alors comme Marie dit ça ne rapporte rien je vois ce qu'elle veut dire c'est à dire que par rapport au nombre de vision opédiennement ce n'est absolument rien c'est délirant c'est pas le problème que la musique peut rencontrer avec le visionnement de Spotify qui rémunère de façon délirante à 0,001 centimes je crois le petit qu'elle écoute on est dans des choses qui sont délirantes quand on a un film qui est vu à 26 millions de vues 29 bon vous allez me dire c'est pas beaucoup le film a généré quasiment 10 000 euros depuis qu'on l'a mis en place et c'était 3 mois après son pic de visionnage donc on est après ça 10 000 euros c'est pas énorme c'est plus qu'aucun film ne m'a rapporté en BOD je tente à le dire c'est toujours ça le prix pour l'organisateur aussi enfin on va être honnête de toute façon on fait avec les outils qu'on nous donne notre temps à courir derrière les films voilà donc là dessus je sais que Google YouTube ça a des ambiguïtés voilà mais ça a quand même changé un certain lui a mis après cet outil à nous changé un certain rapport a changé notre rapport à la diffusion c'est à dire que nous ne mettrons jamais un film en ligne en première fenêtre c'est à dire que enfin voilà nos diffuseurs historiques c'est les chaînes télé c'est qui les tutorialisent on ne les propose même pas des plateformes un petit coup d'activité avant de les proposer aux chaînes c'est quelque chose qui reste et qui restera je pense pour encore un moment voilà c'est nos diffuseurs nos producteurs aussi historiques mais quand le film nous échappe YouTube par exemple nous propose un outil qui nous permet de moins subir les choses alors à côté on subit toujours on court derrière Facebook on court derrière toutes les plateformes en Thaïlande en Russie etc qui sont en Thaïlande et en Russe je vous laisse imaginer qui ne sont pas très coopératifs pour effacer des liens c'est l'horreur mais la plateforme principale mondiale on peut y avoir accès on y a accès ensuite du coup il y a aussi une demande de réalisateurs qui émergent il y a de la suite de tendance c'est des réalisateurs qui sont en 3ème 4ème fenêtre on nous demande écoute maintenant le film les plus sous droit Arte les plus sous droit France Télé les plus sous droit Canal est-ce qu'on peut le mettre en ligne pour les réalisateurs d'animation souvent c'est aussi que Vimeo est une carte de visite c'est là c'est mettre en avant leur travail c'est des choses qu'on accepte beaucoup plus facilement par exemple on peut le faire avec Vladimir Madeline Acouka qui vient donc de réaliser un film avec Marie dont on est producteur et distributeur avec son président qui est la bête qui n'est effectivement plus sous droit il nous a demandé de le mettre en lien le producteur était réglé et il était dit même en termes de préachat on est bon on est en droit bon on l'a fait après je ne pense pas que le film va générer un buzz à 20 millions et le buzz à 20 millions de vues on ne sait pas on ne sait pas et je le souhaite ce que je souhaite c'est que le film le fasse vraiment mais ces buzz c'est pas vous que le générez c'est un truc qui vous arrive dessus mais pas vraiment maîtrisé bien sûr que la typologie des films autour de minuit court avec des sujets assez forts souvent sans parole s'y prête particulièrement mais honnêtement s'il y a des jeunes réalisateurs qui se demandent comment mettre en avant leur film le cas de Patrick Jean qui derrière a été signé par Hollywood pour adapter son court-métrage c'est un cas unique la question c'est comment avec ces outils comment avec le développement aujourd'hui on fait pour travailler avec le reste des films c'est à dire des films qui n'ont pas gagné Oscar qui n'ont pas été sur Hollywood qui n'ont pas fait un buzz de 50 millions de vues dans le monde c'est pas le reste des films comment s'être utile après sur les plateformes de BOD on ressentit c'est que c'est pas une économie viable voilà déjà parce que la plupart des chaînes demandent de plus en plus d'excusivité sur les droits qu'on leur cède en préachat en production en achat en reproduction avec les droits internet et qu'on a vu les droits internet ah oui et ça on les a bien vu mais on peut dire précisément qu'elle avait chaque télé a ajouté le droit non-lnr et quand dans le plan IDR on a vu arriver on a vu sortir le minitel et quand on veut rentrer les droits internet vraiment enfin ça il suffit de tout le monde ici de faire ça je veux dire dans le chiffre d'affaires d'autour de minuit en 2012 la VOD et SVOD représentait 3,82% c'est pas grand chose c'est de ça je rends distributeurs quand même donc on génère plus que des boîtes de production seules c'est pas grand chose aujourd'hui en ayant intégré les comptes Google en 2015 par exemple on est à 5,86% on voit une petite augmentation ça reste quand même des choses assez faibles alors que c'est devenu le média principal et la façon dont les fonds se répètent le plus vu voilà pour ce qui est de notre cas enfin on en est un peu là et on part de notre temps courir derrière les outils courir derrière nos films et tant qu'on va avoir des outils qui nous aident à courir derrière nos films on les prend et même si ça ne génère pas grand chose optique on le prend quand même aussi voilà je vois je vais vous citer la parole dans deux petites enfin trois, quatre minutes on va laisser Marie s'exprimer je vous ai dû opiner du chef c'est très expression abondé dans l'idée de la nullité de la rémunération on va juste citer le titre du film sur lequel vous êtes entrepris avec la vidéo I want to be a planet again c'est un anglais absolument parfait qui est en position à Clermont en inter et en national c'est bon une frêche je veux que Pluton soit une planète à nouveau voilà c'est correct c'est absolument voilà donc plusieurs casquettes on le disait au début réagnatrice l'affaire allez-y alors en fait à vous entendre parce qu'on avait parlé un tout petit peu avant de nous voir et puis là plus profondément ce qu'on constate c'est que c'est assez vertigineux en fait la question qui nous attend en tant qu'auteur en tant que réalisateur c'est une question qu'on se pose beaucoup à la SRF parce que c'est demain enfin c'est aujourd'hui et c'est demain et le problème c'est que la question de la diffusion sur internet elle pose deux questions elle pose la question de la rémunération vous avez tout à fait raison et puis elle pose aussi la question de financement du film avant j'ai envie de dire avant déjà c'est terrible je dis déjà avant alors que c'est toujours maintenant mais c'est vrai que quand on disait court-métrage ou financement d'un court-métrage c'était quand même avec un système de financement assez balisé pour la plupart je parle pas des films sauvages mais je parle de films au financement plus classique et c'est vrai que quand on avait la chance d'avoir un pré-achat alors d'Arte ou de France Télé ou de Canal etc déjà on pouvait financer le film c'est à dire que vous voyez tout à l'heure on a vu plein de gens de bonne volonté essayer d'encadrer la création du court-métrage son écriture et parler aussi de professionnalisation du court-métrage et ça c'était notamment dû à ces systèmes de pré-achat aussi qui permettaient de le faire et par ailleurs une fois que les films étaient donc faits et à la sueur du front de beaucoup de gens vous le savez j'imagine dans la salle les réalisateurs pouvaient espérer alors pas de manière voilà mirobolante mais quand même gagner un tout petit peu leur vie ou en tous les cas souvent ce qui se passait c'est que pendant qu'on faisait un court-métrage on essayait d'écrire le long par exemple et c'est vrai que les choux que nous ramenaient les chênes nous permettaient voilà de mettre un peu de beurre dans les épinards dans les pâtes ça dépend des choses et moi j'ai plutôt vécu ça donc j'ai déjà l'impression d'être un dinosaure c'est dire que les choses vont vite parce que je ne suis pas vieille donc c'est le monde qui va très vite et avec mes courts-métrages je n'ai pas eu tant de pré-achat que ça mais ça m'a permis quand même de vivre assez longtemps pour arriver à faire le premier long qui a pris beaucoup de temps et ça a pris beaucoup de temps maintenant je constate deux choses c'est que non seulement on était rémunéré donc à la minute et à l'heure de diffusion et selon la chaîne si je ne me trompe pas et aujourd'hui c'est au clic alors si je comprends bien donc ça change aussi son rapport à comment produire des films d'une certaine manière pourquoi les produire dans quel cadre les produire et comment respecter encore une vision d'auteurs ou essayer de porter une voix particulière dans un monde qui rémunère au clic c'est une question qu'il faudra qu'on se pose quand même parce qu'elle est elle est flippante en fait pour parler simplement et moi j'aimerais vous parler alors plus d'un exemple sur cette histoire de rémunération parce que on n'est pas tous d'exemple parce que quand on fait 29 millions de vues sur internet et que l'auteur et le distributeur se partage 10 000 euros il y a quelque chose qui ne va pas en fait c'est juste ça ne va pas maintenant je n'ai pas la solution on se pose plein de questions on essaye de voir s'il y a des accords qui sont possibles entre Youtube la SACD les différentes plateformes etc etc mais ça ouvre quand même un boulevard de questions sur lesquelles il va falloir vraiment se pencher et il y a le cas d'une jeune fille alors vous avez peut-être vu son court-métrage qui s'appelle Majorité opprimée cette jeune fille s'appelle Eleanor Pourria alors je trouve l'histoire de ce court-métrage quand même est assez exceptionnelle donc c'est un court-métrage qui a été financé donc assez classiquement on va dire par une région et je crois orange voilà bon un système de financement correct on va dire traditionnel traditionnel le film est un temps assez court ce qui est une aubaine pour internet comme on vient d'expliquer et le pitch du film est assez drôle c'est l'inversion des rôles c'est-à-dire si monsieur prenait la place de madame l'espace d'une journée quoi qu'est-ce que ça ferait et c'est un film assez féministe on peut le dire et qui s'affirme comme tel chouette ouais ouais chouette programme il a sa vie pendant deux ans en festival je crois qu'il est produit en 2009 et pendant deux ans il a sa vie en festival et puis l'exclusivité orange tombe et la jeune fille donc réalisatrice se dit bah tiens je vais mettre de mon propre chef je sais pas où était le producteur à l'époque mais voilà de son propre chef mon film sur Youtube avec beaucoup de fraîcheur et de spontanéité et on lui en sait gré elle est très jolie voilà mais elle a fait ça très bien et le buzz commence à démarrer mais démarrer en fait de plus en plus fort et puis elle commence à se dire bon bah ça marche alors je vais peut-être mettre des sous-titres en anglais à ce film et là la presse s'en empare la presse internationale s'en empare et au final elle fait quelque chose comme 15 millions de vues 15 millions de vues à une époque où en plus on n'est pas en 2016 donc ça représente quelque chose d'assez important sur Youtube et 15 millions de vues elle se dit bah peut-être que je vais pouvoir réclamer un peu de sous à la plateforme et aussi pour attention parce que quand on est un réalisateur on a une équipe derrière soi donc c'est pas que pour sa trogne non plus c'est quand on met des gens en participation ce qui est souvent le cas des courts-métragistes on sent une obligation on n'est pas tous des enfants de salauds comme on dit et on sent une obligation aussi de rémunérer les gens qui nous ont aidés et alors là je trouve génial quand elle va faire son petit courrier à Youtube en disant coucou et Léonore Pourria c'est moi et en fait regardez il y a 15 millions de vues puis il y a toute cette pub qui défile à côté de mon cours c'est quand même génial tout cet argent que vous faites sur le dos de mon petit court-métrage est-ce que vous pourriez me rémunérer alors là c'est formidable alors je cite les mots donc le lendemain de sa demande elle a été sanctionnée pour raison de plainte contre certaines images immorales c'est donc un film féministe donc ah c'est surréaliste c'est surréaliste donc le court-métrage n'était plus à disposition en tous les cas pendant un certain temps après il a été placé sous la catégorie des interdits au moins de 18 ans c'est à dire que pour imaginer je vous assure qu'il n'y a rien de choquant dans ce film ou alors il faut m'intervler c'est un film des choses beaucoup trop choquantes ce film n'est pas choquant c'est un propos impertinent peut-être mais choquant n'est que nous aurons rien donc c'est simplement un propos féministe et la conclusion d'Eléonore ça ne s'arrête pas là c'est quand même assez fou c'est que du coup elle a eu droit elle au passage à des injures du monde entier parce qu'elle avait fait un court-métrage féministe parce qu'au passage il ne faut pas oublier un truc c'est que les réalisateurs sont des gens qui prennent la parole au-delà d'être des gens qu'on finance ou qu'on rémunère c'est des gens qui prennent des risques aussi et c'est elle toute seule qui s'est vue voilà à devoir accueillir aussi la violence que suscitait son film vous allez me dire c'est normal quand on prend la parole il faut assumer mais enfin là c'est à des échelles assez délirantes et aussi en revanche des gens pour lui dire merci et lui dire qu'ils avaient aimé son court-métrage et qu'ils étaient beaucoup plus nombreux que les gens qu'il insultait du merci mais l'histoire ne s'arrête pas là donc elle ne touche pas un sou mais Netflix et un producteur américain portent de l'intérêt dû au buzz évidemment pour le projet et donc aujourd'hui elle est en prépa du film et au mois de mars elle va a priori tourner une version on va dire longue différente j'imagine mais voilà inspirée de ce court-métrage mais portée aussi par l'histoire du court-métrage qui est quand même hallucinante et ce qui est hallucinant c'est de voir que en tant qu'auteur si on n'a pas une société ou un syndicat ou un état même ou alors comment résoudre l'équation on ne sait pas enfin on ne sait pas encore on a l'épicerie on ne sait pas encore à titre individuel ou même en tant que société de production faire valoir son droit c'est très compliqué et c'est d'autant plus compliqué que quand même c'est la jeune génération c'est les nouvelles créations qui sont je pense déstabilisées aussi à cet endroit et qu'on brille par un cinéma qui est à l'international en tous les cas différent et assez audacieux si on ne sait plus comment le financer et on ne sait plus comment rémunérer ses auteurs ça va devenir très compliqué non pas que tout le monde n'y va pas d'une certaine bonne volonté et je sais bien que tout le monde y va avec ses moyens aussi donc il ne s'agit pas d'accuser des gens il s'agit de se dire à un moment donné bon pour l'instant on savait ce qu'on gagnait à financer les films d'une certaine manière on ne sait pas trop ce qu'on a à y perdre pour l'instant mais certainement pas mal de choses si on n'est pas vigilant voilà sur la manière dont on peut donner comme ça à voir à tout le monde et à n'importe qui parce que tout le monde ça veut dire n'importe qui un film et quelque part c'est vrai aussi que les entreprises comme bref comme movie etc ou tech c'est ça c'est plutôt rassurant pour les auteurs mais je vous dis la seule chose qui n'est pas rassurante c'est cette histoire de rémunération au clic voilà oui avant le beurre il va falloir trouver de quoi chez les pattes quand même alors j'aime bien les pattes ouais et on est beaucoup à bien les aimer à ton coeur on est beaucoup d'auteurs à aimer les pattes Pauline je vous laisse la parole tout de suite promisuré je ne vous la donne pas je vais vous la donner aussi je vais demander à Caroline et à Emmanuel Alain à qui j'ai pour l'instant un confou tu la paix de réfléchir peut-être juste après l'intervention du public non non Pauline prenez la réfléchir parce qu'on a placé quand même un état de fait quelques menaces quand même en tout cas quelques insécurités nombreuses peut-être juste après que le public ait pris la mort me donner éventuellement vos pistes de réflexion sur l'avenir sur la sécurisation sur la manière dont vous le voyez puisque vous êtes l'un comme l'autre un peu dans la projection Pauline vous vouliez répondre ou continuez ? non juste rapidement pour préciser deux choses rapidement que Marie-Riady c'est de notre côté il ne s'agira jamais enfin c'est des choses qui arrivent une fois que les films sont financés et clairement là-dessus notre logique aussi parce qu'on est producteur on n'est pas que distributeur ce sera toujours d'aller chercher tout ce lien des chaînes c'est très compliqué de produire un film particulièrement d'animation sans chaînes et vraiment si on n'a pas soit Canal soit Hélène soit Français nous on n'y va pas après c'est des choses qui arrivent une fois que le film est fini dans notre cas voilà et le deuxième point je suis désolée mais alors du coup c'est une question plus pour les chaînes aussi ou Arte ou c'est à quel endroit aussi enfin moi je me connais la question c'est comment réfléchir et les chaînes et ces plateformes qui sont Nubi etc je ne sais pas dans quelle mesure ça vient se parasiter ou s'enrichir quoi la coexistence des chaînes et des plateformes d'un point de vue des liens 3 pour moi c'est des offres complémentaires je pense qu'Hélène malheureusement elle est la seule qui prend le droit d'en exclure dans les chaînes françaises donc c'est peut-être pas la mieux en fait au niveau des chaînes déjà on est dans le grand métrage donc on est diffusé autour de minuit ou après minuit donc à l'intérieur des chaînes que ce soit France 2 France 3 on essaye de se battre pour ne pas être repoussé très tard dans la nuit ou ne pas complètement disparaître donc il y a déjà ça conserver une diffusion on va dire autour de minuit à peu près raisonnable conserver les budgets chaque année si on peut les augmenter comme l'année prochaine on augmentera un petit peu le prix d'achat et puis le monde change donc quand on a une case à minuit on se dit on va pas rester à minuit c'est complètement débile une nouvelle génération ils regardent pas la télé donc il faut être sur le net donc le replay pour le court métrage c'est une chance donc nous ça fait des années qu'on prend des droits internet c'est pas nouveau ça fait plus de 10 ans qu'on prend des droits internet rémunérés donc pendant très longtemps on a pris des droits exclusifs et puis à un moment donné on s'est rendu compte parce que quand on est une chaîne de télé et qu'on travaille dans le court métrage on est solidaires les uns des autres parce que sinon on meurt tous ensemble donc soit on essaye de comprendre comment est-ce qu'on peut vivre ensemble et donc du coup c'est pour ça qu'on est passé à des droits non exclusifs alors qu'on les rémunère et qu'on est un des rares à les rémunérer donc voilà il faut essayer de voir que le monde change les nouvelles générations ne regardent plus la télé comment on continue à conserver les budgets pour des achats pour des pré-achats parce qu'aujourd'hui c'est quand même l'antenne qui perdent ces budgets et c'est pas l'internet et en même temps être visible sur l'internet c'est pour ça qu'on disait les chaînes ont effectivement dans leur contrat pris de plus en plus de droits oui les chaînes prennent de plus en plus de droits parce qu'on sait très bien que les nouvelles générations ne regarderont pas la télé toutes les chaînes de télévision ont des audiences en baisse sauf Arte mais on est parti de bas donc nous on est en hausse mais ça c'est un constat donc du coup après c'est essayer de voir de faire en sorte que tout le monde puisse exister et dans le court-métrage effectivement être rémunéré au niveau des producteurs que le producteur ne soit pas quelqu'un à qui on demande tout et n'importe quoi et qu'on se rend compte qu'il faut aussi respecter le producteur parce que s'il n'y a plus de producteur s'il n'y a plus de réalisateur on ne peut plus alimenter les chaînes de télé donc moi je dis toujours c'est qu'il faut être gagnant-gagnant et qu'une chaîne de télé elle ne peut être gagnante que si elle respecte ses réalisateurs et ses producteurs si je peux me permettre par exemple je ne parle pas d'Arte en l'occurrence vous dites vous avez augmenté le budget de pré-achat et on voit bien aujourd'hui que dans le court-métrage pour être très précis beaucoup de chefs maintenant attendent que les films soient faits alors comment on se demande mais ils attendent pour acheter parce que si le film va en festival etc. gagne des prix à ce moment-là ils se positionnent et ils achètent écoute moi je ne crois pas vraiment je ne crois pas que ce soit France 2 France 3, Canal ou Arte on n'attend pas que les films soient achetés je ne vais pas parler que d'Arte parce que je ne veux pas parler de mes camarades nous on a une politique d'achat d'une trentaine d'achats par an donc Arte France moitié de chaîne et une politique de pré-achat d'une trentaine de films donc on n'a pas baissé au fil des années je ne parlais pas d'Arte non mais franchement il faudrait que quelqu'un du CNC le parle mais vraiment je t'assure je ne peux pas parler à la place de mes camarades mais les chaînes de télé n'ont pas baissé le nombre de pré-achats au contraire on a augmenté le nombre de pré-achats parce qu'en fait il faut se rendre compte qu'en France on a la chance d'avoir quelques chaînes de télé qui s'engagent sur du court-métrage et que donc en France on est le pays le plus concurrentiel au niveau du court-métrage en chaîne de télé donc pour être concurrentiel entre nous on a augmenté le nombre de pré-achats chacun dans les chaînes la différence c'est que avant tu avais 500 court-métrage par an maintenant tu en as 1700 cette année à Clermont-Ferrand c'est 1700 films c'est pas le nombre de films qui sont pré-achetés par les chaînes qui baissent c'est le nombre de films qui sont réalisés qui augmentent il y a 1700 films inscrits à Clermont-Ferrand en national cette année donc nous on ne peut pas suivre en chaîne de télé on n'a pas baissé on est au même nombre tu seras typiquement près dans le sens de Marie ce qu'elle dit nous ça nous arrive Pavel Carté ça nous arrive des chaînes qui s'engagent en pré-achat qui te l'adorent et qui achètent le film derrière beaucoup moins cher ça nous est vraiment arrivé plusieurs fois et après je sais que voilà mais avant de demander au public s'il a des questions pour venir juste après au départ alors je vais vous dire jeune homme oui pour moi je veux bien qu'on dise jeune homme parce que justement je vais parler des jeunes cette question de la présence du court métrage sur internet elle se pose beaucoup elle se pose aussi pour les jeunes puisque c'est aussi une vraie manière de démarrer il y a beaucoup de cinéastes qui démarrent sur Youtube et il se pose alors la question aussi est-ce que les cinéastes de demain sont les youtubeurs d'aujourd'hui et c'est une question qui peut parfois aussi un peu effrayer parce que le terme court métrage si vous tapez aujourd'hui sur Youtube court métrage c'est pas toujours des courts métrages que vous allez trouver et c'est aussi ce qui fait je pense que la vision aujourd'hui globale du court métrage elle est un peu changée elle est moins liée à la profession parce qu'on imagine beaucoup le court métrage comme quelque chose parfois de très très vague qui peut vraiment être avec un téléphone et en même temps c'est super c'est par là moi j'ai pensé mais du coup ça j'ai perdu un peu mon film mais je voulais juste du coup poser une question par rapport à ça qui était comment est-ce qu'on peut notamment pour les jeunes réalisateurs aborder cette idée présente du court métrage sur internet mais également d'intégrer le métier de cinéaste qui n'est pas forcément par Youtube parce que c'est une question qui est assez compliquée moi quand j'ai commencé j'ai fait des films sur Youtube à 16 ans et en une semaine il y a pu se passer des choses complètement dingues où il y avait 300 000 vues où à 16 ans je me suis retrouvé à faire la ligne du Huffington Post et je ne savais même pas ce qui se passait aujourd'hui je fais des cours autrement beaucoup moins de gens en entendent parler et c'est très dur de se dire qu'au fond je suis plus cinéaste aujourd'hui que je l'étais à 16 ans et je pense que cette question là il faut l'aborder beaucoup avec la jeunesse aujourd'hui du cinéma parce qu'au fond Youtube c'est très bien mais Youtube sur les 300 000 vues c'est pareil à l'époque la monétisation n'existait même pas je n'ai pas touché un seul euro là-dessus et alors en même temps j'avais 16 ans je ne voulais pas être payé ce n'est pas grave mais voilà ça pose des questions je pense que les jeunes aujourd'hui démarrent très facilement sur Youtube en pensant que le cinéma est fait pour ça il y a des cinéastes même incroyables aujourd'hui qui démarrent comme ça et qui ne veulent plus quitter Youtube parce que quand ils n'ont pas un vidéo à faire ce parcours de festival qui va prendre beaucoup de temps pour toucher 3000 personnes ils rigolent ils rigolent un peu et je pense qu'il y a peut-être une manière à envisager pour que tout ça se collabore mieux ensemble et que ça puisse être un chemin Youtube aussi mais pas le seul c'est une vraie question Caroline par exemple qui n'avait pas encore pris la parole est justement réfléchissie à la diffusion et aux enjeux de la diffusion du court-métrage oui tout à fait je pense que excusez-moi pour cette voix j'espère que vous comprenez oui je pense qu'une distinction qui a été un peu relevée ici c'était justement le fait qu'il ne fallait pas confondre accessibilité du court-métrage sur le net et visibilité j'ai regardé hier combien il y avait de court-métrage sur Youtube par exemple et si je tapais en anglais short film je suis tombée sur un peu plus de 60 millions en avril j'avais regardé et il y en avait à peu près 30 millions si je regarde en français court-métrage on est à 310 000 à peu près ça vous donne une idée effectivement de tout ce qu'on peut regrouper sous ce terme de court-métrage qui effectivement peut vouloir dire pocket film donc film fait avec un téléphone portable mais également des films faits dans des cadres beaucoup plus pédagogiques au lycée etc et des films faits parfois sans enjeu professionnel à proprement parler et c'est vrai qu'il y a une grande césure dans le monde du court-métrage aujourd'hui entre un court-métrage fait de manière très professionnelle avec des budgets parfois très conséquents parfois presque au niveau notamment dans l'animation de premiers longs-métrages et à côté de ça des films qui vont être faites de manière tout à fait amateur internet rassemble tout ça sous les mêmes vocables sans faire aucune distinction et même internet impose ses propres standards de durée par exemple si vous regardez sur Youtube vous pouvez discriminer entre court et long mais qu'est-ce que veut dire court sur Youtube ça veut dire moins de 4 minutes oui et si vous regardez alors après il y a un flou il y a un un no man's land entre 4 et je crois 20 minutes et à partir de 20 minutes tout devient long d'accord donc c'est pas du tout la distinction et la définition du commétrage que nous on a en termes on va dire juridiques réglementaires qu'il y ait tous les films qui font moins d'une heure de projection alors ça je le remarque aussi par exemple quand moi je fais des entretiens beaucoup avec des spectateurs et je me rends compte que pour beaucoup de personnes court-métrage ça ne veut pas du tout dire ce qu'on entend beaucoup de gens pensent que court-métrage ça veut dire un film d'animation par exemple oui ou alors que ça veut dire oui un petit film de moins de 10 minutes alors à titre d'information alors c'est très difficile d'estimer les durées moyennes des vidéos sur l'internet il y a des études qui sont faites on estime que une vidéo en moyenne sur l'internet dure à peu près 7 minutes ce qui vous donne un indice du fait que les standards de lieu de visuel sont profondément en train d'évoluer et même si vous regardez par exemple alors d'où viennent ces standards de durée au départ Youtube avait imposé les 10 minutes pour éviter justement d'avoir des copies piratées notamment le long métrage peu à peu ils ont étendu et voilà il n'y a plus vraiment eu cette justification mais les standards de durée viennent parfois de tout à fait ailleurs par exemple je regarde si on regarde les Nikon films vous savez qu'il y a beaucoup de court-métrages qui sont faits dans le cadre de ce concours qui vise à produire des films qui font 140 secondes et ensuite à les diffusées éventuellement en salle mais tout commence sur internet alors d'où viennent ces 140 secondes ? elles viennent tout simplement du nombre limite de caractères sur Twitter à l'origine qui étaient 140 caractères d'où viennent ces 140 caractères ? ils viennent en fait du nombre de caractères maximum qu'on pouvait mettre dans un SMS au tout départ d'où viennent-ils ? ils viennent du nombre de mots qu'il y a en moyenne sur une carte postale c'est juste pour vous donner une idée en fait des différents standards de durée qui peuvent se créer dont internet est le vecteur et qui n'ont rien à voir avec ce qu'on aux standards de durée auxquels on est habitué dans le cinéma alors ça dans un sens on peut penser que c'est très positif parce que justement le court-métrage ne serait plus adapté un type de diffusion tel qu'internet c'est d'ailleurs ce que vous disiez Marie-Maschoukélique on vous disait finalement le prix n'est plus lié à la durée vous l'avez pas dit comme ça mais c'était plus ou moins ça vous disiez on rémunère au clic mais c'est vrai en fait quand vous allez dans une salle de cinéma ça n'arrive jamais de payer quasiment de payer autant pour un court-métrage que pour un film long vous payez quasiment toujours moins ou alors on vous fait une séance de court-métrage qui dure la même durée qu'un long-métrage c'est pour ça qu'on fait payer autant sur internet cette équivalence durée prix elle est chamboulée je prends un site comme Indieflix qui est un site de cinéma indépendant américain où le nombre de courts-métrages est équivalent à peu près 40% de l'offre de films qui est présentée on a là un système de rémunération qui est un système de rémunération qu'on appelle à la minute visionner c'est à dire même si vous ne regardez pas le film jusqu'au bout on regarde combien de minutes vous avez visionné le film et en fonction de ça on rémunérera les films les uns par rapport aux autres ça, ça avantage considérablement les courts-métrages sur le film puisque ce sont majoritairement ces films qu'on regarde en général pas jusqu'au bout parce que souvent sur ces films le nombre de visionnages est proportionnel à la durée et qu'on regarde un peu pour tester avant de se fixer sur un film de manière un peu plus définitive donc il y a un peu un ébranlement sur internet qui est peut-être positif en fait de cette idée que non court ne veut pas dire forcément qu'il faut forcément le moins valoriser donc ça bon moins cette idée-là elle est ébranlée et en même temps c'est ce que on disait au tout début le court-métrage est du coup noyé un peu dans cette énorme quantité de formats courts où justement on a du mal à l'identifier précisément alors et ça pose des problèmes vis-à-vis on va dire aussi d'une accélération générale des formats qu'on peut questionner par exemple même à la télévision Canal Plus depuis quelques années n'accepte plus de courts-métrages qui font plus de 15 minutes ce qui montre en fait qu'il y a une incidence sur les anciens médias si en tout cas pour la diffusion linéaire plus de 20 minutes c'est bien compliqué au-dessus de la minute pour qu'elle n'aime plus je crois même que c'était depuis deux ans je crois vous avez presque raison mais pas tout à fait c'est-à-dire que Pascal Faure et Brigitte Bardot sur un film enfin sans doute comme pour la plupart de mes confrères je suis producteur je suis Charles Badiou je m'appelle comment dire j'ai une société qui s'appelle Art Premier donc il y a deux ans on a eu le cas d'un film qui s'appelle Braquage Serenal qui de toute évidence faisait d'après le minutage de la script entre 20 et 24 minutes Pascal Faure et Brigitte Bardot ont souhaité que le film fasse moins si possible et donc on a signé à 15 parce qu'effectivement la durée souhaitée était de 15 et moi l'accord que j'ai passé avec Guillaume de Ginesta le réalisateur c'est que on allait tourner comme il le souhaitait et on allait monter le film jusqu'à sa durée naturelle qui finalement est de 24 minutes et qu'on montre mais qu'on aurait sous le coude éventuellement des idées de coupe enfin de pouvoir ramener le film à 15 si Pascal et Brigitte insistaient sur ce point là et finalement la version souhaitée qu'on pourrait appeler Direct to Scott finalement est celle qui est passée et qui passe sur le canal et qui a un certain succès en festival donc le souhait qui a été préacheté à 15 minutes avec un prix minute peut-être mais non mais d'accord donc non mais c'est pas après on sait que le canal de ça de plus en plus ça veut pas dire qu'ils ne le font pas mais ils se positionnent de moins en moins sur des films qui dépassent on va le dire pour être un peu plus les 25 minutes c'est plus compliqué c'est bien évidemment le prix à la minute est resté à ce qui avait été fixé au départ mais enfin est-ce que le challenge il n'est pas plutôt de pouvoir rendre les choses possibles pour qu'un réalisateur fasse son deuxième film le premier film a été fait avec le Night donc c'est son premier film produit il se trouve que voilà il y a plutôt qui ont maintenant envie d'aller vers le long directement voilà moi je l'ai accompagné sur ce film là c'est pas un jugement de valeur non non mais voilà le constat c'est que canal après ce que vous avez fait bravo ça a permis effectivement le film d'exister vous l'avez défendu jusqu'au bout et je ne juge pas ça mais en tout cas pour revenir à ça merci de nuancer c'est vrai qu'en tout cas l'engagement des chaînes télévisées françaises est absolument remarquable par rapport aux autres pays et on va dire les achats qui ont le plus baissé ces dernières années sont incontestablement les achats des chaînes étrangères mais à ce sujet d'ailleurs ça me fait vous dire que quand on regarde quels sont les auteurs qui justement sont prêts à déposer leurs films sur des plateformes de streaming ou en VOD etc c'est assez souvent peu les français comparativement aux autres pays simplement parce que le système français est déjà relativement protecteur par rapport aux autres et qu'il y a eu en plus beaucoup de mauvaises expériences notamment d'agrégateurs de droit qui ont essayé de démarcher un peu à outrance des auteurs sans leur faire aucun retour sur la diffusion effective de leurs films sur le net etc que ça a découragé beaucoup d'auteurs d'ayant droit pendant un certain nombre d'années la situation est moins florissante à l'étranger ça ça me fait continuer sur le fait que le court-métrage a beaucoup d'atouts en quelque sorte pour la diffusion sur internet même législative là on n'en a pas on n'a pas trop évoqué mais par exemple le court-métrage n'a pas l'obligation de suivre la chronologie des médias qui consiste à retarder la diffusion possible donc en VOD puis sur les chaînes les chaînes publiques puis en SVOD suite à une diffusion en salle comme le court-métrage est assez peu souvent diffusé en salle forcément il n'y est pas il n'y est pas soumis ce qui permet à beaucoup de plateformes qui ne peuvent pas diffuser des longs-métrages de moins de 3 ans notamment en SVOD par exemple de diffuser des courts-métrages vraiment d'actualité ce qui est un très grand atout un autre atout c'est un atout technique qui est le fait simplement que ce sont des vidéos qui sont forcément souvent beaucoup plus légères et qui permettent donc de voir avec beaucoup de qualité ces films sur des supports mobiles de nos jours on constate qu'il y a à peu près 90% des gens qui regardent la télé qui en même temps ont un autre écran devant eux sur lequel ils regardent d'autres images donc ça c'est quelque chose d'extrêmement important cette possibilité de suivre une consommation mobile l'autre aspect technique important qu'on souvent on n'estime pas trop parce qu'il est un peu souterrain et invisible c'est le fait que le monde du court-métrage quand il est très parcellisé et qu'il y a beaucoup d'acteurs qui très précocement se sont réunis dans le cadre de marché du film de festival ce monde du court-métrage a très tôt constitué des sortes de bases de données de films en ligne qui n'étaient pas aussi fréquentes dans le monde du long-métrage je pense notamment aux bases par exemple de l'agence du court-métrage ou à celle de la vidéothèque du festival de Clermont-Ferrand qui permettait de voir à peu près 9000 films pour les abonner en 2016 donc tout on va dire toute cette information en ligne et cette diffusion en ligne elle existe déjà sauf qu'elle n'est pas nécessairement visible bien sûr par des gens qui sont en dehors de ce monde professionnel mais ça c'est une avance technologique importante en fait du monde du court-métrage qu'on a souvent un peu tendance à occulter donc voilà je voulais juste revenir un peu sur ces atouts là sur la question plus généralement de la tout ça évidemment ça veut dire que le court-métrage ça explique pourquoi il est beaucoup plus accessible que d'autres formats et par exemple j'ai regardé le nombre de courts-métrages parmi les courts-métrages qui avaient été sélectionnés dans la compétition du festival de Clermont-Ferrand ces 10 dernières années j'ai regardé combien étaient accessibles sur Youtube là encore et même sur d'autres plateformes VOD et je me suis rendu compte qu'il y en avait très peu au final qui étaient accessibles sur des plateformes VOD ou qu'en tout cas si la visibilité était empêchée c'était parce que c'est pas parce qu'un film est accessible qu'il est facile de le trouver c'est-à-dire qu'il faut le chercher pour le trouver et notamment par exemple il y a eu pour les longs-métrages beaucoup d'efforts notamment pour éviter le piratage pour référencer les films qui étaient disponibles en VOD donc à partir du site offre-légale.fr etc les éditorialisations qu'au-métrage sont souvent plus originales et plus difficiles à référencer et de ce fait si on ne cherche pas le court-métrage il est rare qu'on tombe dessus par hasard donc ça ça explique pourquoi la visibilité est souvent inférieure elle est également très on va dire très discriminée et là on observe aussi bien sûr des différences qui sont un peu équivalentes à ça qu'on repère pour le crowdfunding entre les films qui sont des projets qui sont plutôt bien suivis face à ceux qui ont du mal à vraiment rassembler des porteurs de projets on remarque qu'en fait on est de plus en plus dans ce qu'on appelle une économie de contenu et pas de format ça veut dire deux choses ça veut dire d'une part qu'on ne va pas financer un film parce que c'est un court-métrage parce que ça ne veut pas dire grand chose au grand monde qu'on va plutôt diffuser un film par rapport au lieu où on pourra le trouver c'est-à-dire sur le plus de médias possibles et qu'on va aussi le financer par rapport à son contenu c'est avant tout ça qui marche sur les sites de crowdfunding et c'est vrai qu'on a assez peu évoqué le crowdfunding alors qu'à mon sens c'est très en lien justement avec la diffusion sur le net finalement les films qui marchent le plus en termes de financement ce sont les films qui ont réussi à dépasser le cercle proche ce qu'on appelle le family love c'est-à-dire tous les gens qui vous aiment parce qu'ils vous aiment au fond et que vous avez réussi à aller plus loin et avoir un peu de monnaie des gens qui sont fondamentalement intéressés par le sujet vraiment de votre film et on remarque ça beaucoup pour la diffusion sur internet en fait les films qui essayent de diffuser leurs films sur des forums dédiés au sujet de leurs films beaucoup plus qu'à des plateformes forcément court-métrage c'est ceux qui récoltent en général le plus de vues d'accord donc il y a une sorte donc il y a une sorte finalement d'intérêt plus pour le sujet bien évidemment les films notamment les plus courts sont aussi souvent les plus visionnés et également les films d'animation et ça c'est notamment je pense parce que l'animation en plus d'être aussi souvent des films courts l'animation a été assez moteur en fait sur l'investissement de ces plateformes et sur l'investissement de tout ce qu'on va appeler le streaming professionnel qui est justement le fait d'aller sur vidéo sur Youtube et d'en tirer une monétisation et de ce fait il y a toute une communauté de fans d'animation prêts à soutenir le court-métrage sur ces plateformes là je voudrais juste rebondir sur ce que tu as dit par rapport au catalogue et aux bases de données et cet effet de centralisation qu'on a à l'agence du court-métrage effectivement il y a d'autres cas comme les nôtres notamment à Clermont où il y a centralisation des infos c'est effectivement la base de l'agence du court-métrage au moment où elle a été créée c'était de centraliser les films les informations les droits et les copies parce que dans les années 80 on ne pouvait pas diffuser c'était compliqué et le court-métrage avait disparu des salles de cinéma notamment parce que pour programmer une heure de contenu mais on reviendra sur ce terme au rime plus tard donc une heure de projection il fallait faire dix fois plus de travail que pour programmer un long-métrage puisqu'il fallait aller contacter, récupérer les films donc un des enjeux c'était de centraliser en un lieu unique les droits les copies etc. et c'est comme ça qu'on a participé à l'aménagement culturel des territoires dont on parle régulièrement du point de vue du court-métrage et aujourd'hui ce qu'on voit c'est qu'on a besoin de faire une transition à l'ère numérique c'est-à-dire qu'on n'est pas équipé pour saisir toutes les opportunités dont toi tu parles et qu'on a décrit là au fil de notre rencontre c'est-à-dire que là nous on le constate tous les jours presque cruellement à l'agence du court-métrage parce qu'on a des centaines enfin peut-être pas des centaines mais des dizaines de plateformes qui viennent nous voir avec plusieurs modèles différents plusieurs objets et qui souhaiteraient référencer de manière massive du court-métrage à destination de leur public et matériellement on a commencé à le faire mais matériellement humainement ce n'est pas possible de répondre à cette demande parce que c'est un travail dantesque pour récupérer 5 centimes par film vu le contexte dans lequel on est au sujet de la rémunération néanmoins il y a quand même c'est-à-dire qu'il faut travailler sur le sujet de la rémunération mais il faut aussi travailler sur l'outillage technique dont on a besoin pour répondre à cette demande qui existe et les deux choses doivent se faire parallèlement donc nous ce qu'on imagine à l'agent du court-métrage c'est que ça pourrait prendre la forme d'une plateforme par exemple une plateforme là pour le coup pas du tout éditorialisée qui répondrait plutôt à notre mission plus exhaustive plus universaliste de diffusion du court-métrage qui mettrait en ligne qui permettrait qui serait vraiment un outil au service des ayants droit pour mettre leur film à disposition plutôt en VOD mais qui pourrait aussi se connecter et centraliser à la fois les droits et les remontées de recettes de manière automatique avec les autres plateformes dans une base de données et comme ça au lieu de recruter 10 personnes supplémentaires qui feraient ce travail à la main on pourrait compter sur un outil pour centraliser tout ça oui j'avais une question si c'est possible allez-y alors c'est donner la parole merci beaucoup c'est moins une question qu'une interrogation un peu angoissée peut-être de dinosaures un peu de la diffusion sur internet il y a un problème énorme de rémunération mais il y a un autre problème le format mais au sens très concret c'est à dire que c'est du cinéma c'est du cinéma moi je viens de terminer un film quand on voit le soin qu'on fait de faire un plan et là je sors de l'étalonnage et c'est centimètre par centimètre c'est pas pour que ça soit regardé sur un timbre poste et alors c'est plus diffusé en salle comment faire évidemment que le film va j'allais dire finir sur internet c'est pas un pisalet mais enfin Godard disait regarder un film à la télé c'est regarder une reproduction sur une terre postale par rapport moi je revendique de faire le tableau donc il faut qu'il puisse exister comme tableau et même le court-métrage c'est à dire une nouvelle alors comment moi j'ai des petites idées de diffusion dans des salles qui seraient dédiées à ça sur des avec un ticket dans des minimes je sais pas mais il faut que ça existe en tant que film l'idée c'est pas du tout d'abandonner la diffusion en salle et que notamment depuis plusieurs années en fait la diffusion en salle de court-métrage est en augmentation on a des chiffres qui sont meilleurs chaque année à sujet à l'agence on travaille avec 900 diffuseurs il y a 10 000 oeuvres qui sont projetées chaque année donc il y a encore quand même ce travail qui est fait et effectivement on est bien d'accord sur le fait que la première fenêtre c'est la salle d'ailleurs à ce sujet il y a quand même juste quelque chose sur la chronologie des médias alors effectivement on nous impose pas une chronologie des médias enfin en tout cas bon elle est pas officielle mais en fait elle existe de fait parce qu'on a des diffuseurs qui préachètent et qui eux ont besoin quand même d'une fenêtre d'exclusivité pour continuer à justifier le fait qu'ils préachètent assez longtemps juste pour vous dire sur la question de la salle pour information nous les deux films qui sont encore le plus demandés en location sont les deux films les plus piratés c'est le Boroma et le Supervenus c'est absolument pas des choses qui sont enfin c'est pas parce que le film est vu sur internet qu'il sera pas lu en salle au contraire là dessus sans vouloir faire le portant du diable donc voilà donc je sais pas si ils ont une France ils sont dans la salle mais l'étude ils ont sorti récemment leur étude d'analyse des ventes et l'exportation des films donc sur 2015 donc en termes de nombre de ventes pour revenir sur l'animation effectivement sur le top 11 il y a 8 films d'animation mais en même temps dans l'an numéro 3 il y a que ce qui nous a frappé c'est qu'il y a le Boroma qui est donc en 2015 qui est donc un film qui date de 2010 et c'est à dire qu'en fait le film est encore très demandé en salle beaucoup à l'étranger malgré sa présence sur internet c'est des choses qui sont pour moi absolument pas contraires je pense qu'il va continuer à exister sur plusieurs supports ça s'enrichit en fait juste on a une question de timing je regarde les organisateurs est-ce que je peux avoir un petit quart d'heure de rap oui chouette donc voilà malheureusement on n'aura pas plus un quart d'heure donc on va essayer de conclure mais bien sûr quand vous avez le temps il y aura d'autres questions voilà si vous vous donnez un peu une idée il y a quelqu'un qui me bonjour ah non il y a quelqu'un qui vous m'ont contredit l'autorisation dont je viens de bénéficier 5 je vais faire et 7 sur ma réponse sur ce sujet on dira aussi sur ce que Marie disait par rapport à la question du crioclique de la rémunération qui change d'aspect qui change de point de départ je vais à peu près je vais à peu près je vais à peu près pour ma paroisse mais c'est pour donner ne serait-ce qu'un exemple Mubi est parti d'un amour du cinéma qui suit la salle mais aussi du fait de diffuser des films qui malheureusement n'étaient plus disponibles ou qui n'étaient simplement pas disponibles moi l'un de mes efforts principaux aujourd'hui en tant que directeur des acquisitions c'est notamment de travailler avec des producteurs des réalisateurs et des agents de vente pour pouvoir montrer des films qui n'ont jamais eu le moindre achat en dehors de parfois leur pays de production comme je disais tout à l'heure sur certaines discoveries qu'on va proposer on a un film qui a des produits en Israël et voilà c'est le seul pays où il n'est pas disponible et nous on essaie de travailler avec cette optique là mais à la base notre amour vient de la salle et c'est aussi pour ça qu'on s'engage à travailler sur des démonstrations qui sont événementielles en salle et aussi on est devenu distributeur salle pour une partie des films et là justement on ne fait pas encore du préachat mais on y songe on travaille non pas en revenu cher mais avec MG comme un distributeur traditionnel donc finalement on a eu des changements au niveau des paradigmes qui sont d'achat etc mais ça c'est notre exemple il y a d'autres exemples aussi Amazon, Netflix font des sorties en salle dans des conditions différentes encore une fois je ne sais pas si ça de manière péjorative mais autre chose ce sont des conditions et des questions commerciales différentes mais il y a des choses qui vont et il y a des choses qui viennent en effet les sommes dont on parle aujourd'hui ne sont pas celles qui étaient celles du DVD par exemple en France il y a encore quelques temps mais ce sont des choses qui progressent j'ai commencé à Mubi on faisait des remontées à 20 euros aujourd'hui on n'arrive pas à remonter même sur des courts-métrages 3, 4 000 dollars pour certains pas tous des fois c'est 1 000 des fois c'est 1 500 des fois c'est 500 ça dépend des territoires ça dépend du succès du film mais on vient de loin et maintenant qu'on arrive à acheter des films en festival je ne veux pas du fait que nos montées continuent d'augmenter que ce soit aussi bien au niveau de ces films-là montrés sur la plateforme parce qu'on ne peut pas tout montrer en salle même si on a envie de faire cet effort maximum parce qu'on travaille aussi avec des artistes plasticiens avec le frénoir et je vous ai posé des questions assez intéressantes aussi au niveau de la monstration sur le net en bien comme en mal et de toujours promouvoir la salle notre amour via nos partenariats avec la Cinémathèque Française par exemple comme on a pu le faire sur Ozu et sur Oshima et sur Amalric mais aussi avec la Cœur Zane des réalisateurs avec Vision du Réel avec le film Marseille Emmanuel Alain malheureusement vous serez le dernier j'allais dire à prendre la parole mais concluer de toute façon et de manière à laisser à Luc et Ludovic le soin à là vraiment de conclure cet après-midi très riche en interventions oui donc je vais revenir sur différents points on a entendu beaucoup de choses essayer de proposer des pistes de réflexion en tout cas déjà une réflexion sur l'éditorialisation on voit à quel point c'est important alors je ne parle pas des plateformes qui sont ici puisqu'elles font déjà ce travail mais il serait bien que les autres plateformes VOD puissent s'investir dans l'éditorialisation du court-métrage créer des corners spécifiques pour pouvoir inviter le public à venir voir du court-métrage pourquoi pas aussi mettre en place une réforme qui a été proposée par Anne Bennett dans son rapport qui est un petit peu le principe de l'avant-séance mais sur la VOD c'est-à-dire de proposer au clic au moment de l'acte de l'achat d'avoir un court-métrage pour un euro et plus un court-métrage qui peut être en lien avec le long puisque ce serait le cours du réalisateur mais aussi un court-métrage qui apporte à les mêmes thématiques ce genre de choses sur la visibilité en quatrième fenêtre alors je sais pas j'entends les chiffres différents c'est-à-dire l'accessibilité tout simplement gratuite sur internet c'est un peu compliqué moi j'ai une peur quand j'entends tout ça c'est de formater le court-métrage vers quelque chose qui on sait que le marché est très fort et que plus on avance plus on se retrouve avec des oeuvres courtes des oeuvres formatées avec un sujet fort qui est là pour buzzer et genre à ce que je disais en introduction je pense pas que le court-métrage a pour vocation de créer le buzz d'être virale sa force et ailleurs là aussi son réflexion sur la diversité culturelle et sur l'implication des pouvoirs publics pourquoi pas imaginer un cercle virtueux qui pourrait garantir la pérennité de toutes ces plateformes à la fois sur des obligations alors les obligations c'est les règles qui définissent le volume d'investissement des diffuseurs vers les heures françaises européennes et leur volume de diffusion les chaînes de télé ont des obligations il y a des obligations pour les plateformes mais elles sont un peu loin de la réalité puisque j'ai des chiffres oui c'est l'obligation de financement à partir de 10 millions de chiffres d'affaires par an et l'obligation de pré-financement à partir de 50 millions de chiffres d'affaires par an donc j'imagine qu'aucune des plateformes qui sont autour de moi n'arrive encore à ces chiffres voilà peut-être que peut-être que là aussi on ira dans un an peut-être les seuils sont un peu élevés et de l'autre côté un soutien alors pourquoi pas un soutien du CNC ou en tout cas des pouvoirs publics sur un soutien pour justement ces plateformes à la fois un soutien sur leur fonctionnement sur leur décroi de fonctionnement mais aussi peut-être après un soutien sur leur investissement sur la création du pré-financement voilà autre piste de réflexion sur le financement on parle beaucoup du non-exclusif mais est-ce que l'exclusif ne peut pas être une piste aussi on voit que les chaînes régionales qui faisaient partie des financements du pour-métrage et notamment du documentaire mais aussi d'autres du pour-métrage de fiction sont en train de disparaître est-ce que là aussi on peut réfléchir à une passation du médium télé-région à la plateforme je pense notamment à certains musées qui sont prêts à mettre de l'argent puisque tout le monde se dote de systèmes de diffusion mais après il y a toujours la question du contenu donc on parle de créer une valeur créer de la valeur par l'édito mais aussi peut-être créer la valeur par l'exclusivité c'est-à-dire pourquoi pas j'ai un exemple en tête je ne citerai pas le nom mais un musée qui était prêt à investir à hauteur de 5 000 euros sur des oeuvres essentiellement documentaires et courtes est-ce que cet argent qui était au départ une bourse ne peut pas se transformer en pré-financement et est-ce que du coup on ne peut pas créer un guichet au CNC qui serait dédié à ça pour rappel au CNC il y a deux guichets qui pourraient considérer ces oeuvres il y a le webcosine mais qui ne convient qu'aux producteurs qui ont un compte automatique quand les producteurs de premier métrage n'en ont pas rien et l'autre chose c'est Nouveaux Média mais Nouveaux Média c'est vraiment des oeuvres qui sont dédiées pendant l'hier alors que là on parle d'oeuvres qui peuvent aussi discuter sur l'hier donc voilà aussi des pistes de réflexion sur le financement qui peuvent vraiment être des bases j'allais dire pour les débats l'année prochaine ce serait formidable merci beaucoup de cette transition j'ai demandé à Louis-Nouveau Média et à Louis-Baptiste de venir me rejoindre de conclure en poter ces interventions merci à vous tous d'avoir été aussi nombreux en tout cas à Louis-Baptiste merci merci à tous les intervenants merci à Xavier merci à vous juste quelques mots en fait pour essayer de conclure cette journée je dis bien quelques mots vous recevrez d'ailleurs ce soir normalement un communiqué de presse de la part du Rock pour revenir sur la première table ronde voilà ce qu'on peut juste se prendre compte c'est que c'est que l'état de l'écriture effectivement est primordial et voire essentiel pour pour les films et et profitable pour toute pour toute la profession je vais quand même relire en fait ce que je m'étais marqué de ce que je voulais aller vite et j'ai plein de choses à dire on voit aussi en fait qu'il y a un problème et un petit déficit au niveau des au niveau des aides qui existent aussi aujourd'hui pour les aides justement financières pour les auteurs réalisateurs et dans le développement aussi voilà on a eu on a eu quand même une annonce du CNC aussi oui il y a eu une annonce plutôt positive le 1 pour 2 pour donc certains organismes autour de la formation et ça c'est plutôt une bonne chose même si si je peux me permettre je voudrais rajouter quelque chose par rapport à ce qui a été dit justement durant cette table ronde un auteur ne cherche pas un coach un auteur il cherche un espace pour créer pour rechercher pour expérimenter les choses éventuellement quelqu'un qui l'accompagne c'est le rôle du producteur on a aussi des accompagnateurs d'auteurs et des translateurs d'histoire mais pas un coach on est d'accord la deuxième table ronde inquiétude ça c'est un peu notre métier d'être inquiet c'est pour ça aussi qu'on se mobilise inquiétude peut-être même préoccupée Marie parlait de vertigineux évidemment c'est vertigineux on clique et puis on a 29 30 millions de vues c'est délirant inquiétude pourquoi ? parce qu'inquiétude aujourd'hui les télévisions actuelles le service lidéaire finance les oeuvres de court-métrage inquiétude parce que si elles arrêtent de financer c'est ça va mal se présenter alors l'intérêt aujourd'hui c'est de voir comment on peut concilier justement ces nouvelles formes de discussion il y a une mutation on dit Hélène dit les jeunes ne regardent plus la télévision linéaire alors elles regardent tous internet donc préoccupation et donc on va devoir travailler effectivement on va devoir travailler pour comprendre comment et essayer de voir comment effectivement on peut trouver des systèmes complémentaires entre la diffusion linéaire le financement de la création par la télévision linéaire et la télévision non linéaire et en tout cas tous ces nouveaux modes par internet donc il va falloir qu'on développe un peu tout ça qu'on développe le référencement des oeuvres ça semblait être quelque chose qui a été souligné à plusieurs reprises un vrai travail d'éditorialisation sera nécessaire et donc on va voir avec les services publics comment est-ce qu'on peut effectivement travailler le long de l'année justement pour développer une oeuvre légale une oeuvre qui permet de pré-financer les oeuvres par internet progressivement et j'espère qu'on va y arriver il faudra du temps on a mis du temps ça fait 10 ans que le roc existe ça fait 10 ans qu'on se bat 10 ans qu'on avance petit à petit mais on est plutôt fiers donc merci d'être venus merci aux intervenants merci à Xavier merci au carreau du temple qui nous reçoit puis aussi on a faites des films faites des cours faites des cours faites des films voilà toutes les équipes et les membres du roc voilà et puis j'espère à l'année prochaine à bientôt merci à tous merci à tous